On n'avait pas repris les aventures de fuite, les gars. Ce soir, les gars, je vais vous montrer les récompenses fuitechamps, les gars. Et je vais me taper quelques petits matchs en saison, tout ça, histoire de s'amuser un petit peu avant fuitechamps ce week-end, les gars. Donc, j'ai fait cette semaine un max de bénéfice au niveau de l'achat à revente, les gars. Je me suis régalé à donf, à donf, à donf. Je n'ai pas pu vous transmettre tout ça, mais franchement, les gars, c'était abusé. Laisse tomber le bénéfice, laisse tomber. Je crois que je me suis fait 500, 404 bénéfice cette semaine, à tout casser, les gars. Je vous montre ça. Je fais quelques petits manips, les gars. Bienvenue à tous, pour ceux qui viennent, qui sont toujours au rendez-vous, bienvenue à tous. J'espère que vous n'avez pas encore arrêté fuite, les gars. Parce que là, franchement, des fois, on s'ennuie, quoi. Il n'y a rien à faire en ce moment. Soit c'est la plage, soit c'est, voilà, le parc, soit c'est, je ne sais pas, mais... Je crois que je vais rester sur fuite en ce moment, quoi, au lieu de, voilà, quoi, traîner dehors, sous le soleil. Au moins, voilà, quoi, je transpire des mains, mais pas des épaules, de la tête, tout ça. Alors, je ne fais pas de matchs abonnés ce soir, les gars. Enfin, pas ce soir, peut-être dans les prochains jours, mais pas ce soir, les gars. Yo, Wizi. La forme ? Ouais, mais franchement, les gars, j'ai envie de me reposer, enfin, pas me reposer, mais voilà, quoi. Enfin, travailler sur mon jeu, travailler sur mon jeu, sur mes joueurs, tout ça. Après, on se fera des matchs, les gars, on se fera des matchs dans les prochains jours, les gars, il n'y a pas de souci, les gars. C'est juste que là, je n'ai pas envie de, voilà, de, d'ajouter des gens, de faire des matchs en ce moment. Enfin, l'autre jour, on en avait fait, voilà, on s'était amusé, mais bon. Pas ce soir, les gars, une prochaine fois. Donc, je vous montre mon B9, les gars. Je vous montre mon B9 de cette semaine. Donc, on va faire ça, B9, transfert, ami, hebdomadaire. Là, je suis à 536K de B9. Je vous montre ce que j'ai fait, les gars. Je vous montre ce que j'ai fait pour arriver à ce B9-là. J'ai pris commandé phase 19 à 70. Tu as commandé la version de base ? Ouais, moi aussi, je vais prendre la version de base. Après, moi, je, enfin, l'année dernière, j'avais pris la version à 100 euros, là. Mais franchement, quand tu réfléchis bien, franchement, ça, ça ne vaut pas le coup. Après, c'est vrai qu'il y a les 20%, etc., qui te ramènent à, je ne sais pas combien, 62, 70, je ne sais pas quoi. Mais moi, honnêtement, laisse tomber, hein. Laisse tomber. Je me prends la version de base et on n'en parle plus, les gars. On mettra des points par la suite, etc. Mais pas question de donner 100 euros direct à EA comme ça, sans prendre le temps de voir ce que c'est le jeu, tout ça. Non, ce n'est pas la version de base. Ce n'est pas la version de base ? Ah, tu l'as vu avec les 20%, là, c'est ça ? Tu l'as vu avec les 20%, Je vous montre ce que j'ai fait, les gars, pour avoir ce B9 de 500k, les gars. C'était trop facile, hein. C'était trop facile, les gars. Quand il y avait les grosses affiches, je vous explique tout, les gars. Je vous explique tout. Quand il y avait les grosses affiches, je me suis attaqué à ce match-là. Je me suis attaqué à ce match-là, les gars. Pour les récompenses, on va les ouvrir dans quelques minutes, les gars. Alors, où est-ce que c'est, les gars, ça fiche ? Je vous montre ce que c'est, les gars. Ce que j'ai fait comme manip pour avoir ce B9-là. Et surtout pour pouvoir m'acheter seul. Donc, je suis venu là, les gars. J'ai sondé les équipes, les matchs. Je suis parti sur la calcio, les gars. Vous me connaissez ? Enfin, si vous vous rappelez bien, je faisais de la tech sur la calcio, tout ça. Donc, je trouvais tous les joueurs de calcio, je les revendais, etc. Mais, voilà. Enfin, j'ai regardé un live d'un YouTuber. Et, enfin, il a dit quelque chose, en fait. Salut, Savana Laforme. J'ai regardé le live d'un YouTuber. Enfin, je ne vais pas vous citer le nom. Enfin, voilà. Je regarde son live. Il est grosses affiches, etc. D'un coup, il recherche un joueur de calcio. Et, ouais, ouais, je me rappelle, Tocas, d'un coup, il recherche un joueur de calcio en MG. Il dit, ah, il ne trouve pas. Moi, ça me fait un tic, tu vois. Moi, ça me fait un tic quand les joueurs ne trouvent pas déjà, comme ça, en achat à vente. Du coup, moi, ce que je me suis dit, pourquoi pas aller vérifier les MG de calcio ? Donc, je suis allé, je suis allé sur les MG, les gars. Je vous montre la démarche que j'ai fait, les gars. C'est simple. J'ai fait comme lui. Je suis venu en calcio. Je commençais à chercher les joueurs pour vraiment voir s'il n'en trouvait pas exactement. Enfin, si moi, exactement, comme lui, je ne trouvais pas. Je me suis mis à 2K. Je m'étais mis à 2K. Je trouvais plein, 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 plein de joueurs à 2K, les gars, en MG. Mais par contre, quand j'ai mis AG, il y en avait plein, mais sauf que le prix, il était légèrement, enfin, voire, c'était la moitié du prix, quoi. Là, je mettais AG, je spammais calcio, j'en trouvais plein. Ils étaient à 1.200. Imaginez-vous 1.200, les gars. J'en trouvais plein, plein, plein à 1.200 en AG. Ça, c'est par rapport aux grosses affiches, les gars. Enfin, retenez bien le pourquoi du comment, les gars. Donc, moi, ma combine, les gars, c'est que moi, je les choppais tous. Je les choppais tous à 1.200. Voilà, les gars. Ce n'est pas pour plaisanter ou pour inventer des trucs, les gars. Voilà, je vous dis, les gars, regardez sur Foodbin les variations de prix de ces joueurs-là. Vous allez voir que mardi, enfin, depuis mardi jusqu'à avant-hier, avant-hier, c'était quand mercredi, ou je ne sais pas quoi. Enfin, mardi, mercredi. Enfin, durant les deux jours-là, je me suis gavé à donf, les gars. Je me suis gavé à donf. Je prenais les AG, je faisais du changement de poste. Je les revendais au grand maxi 2.200. Imaginez-vous. 2.200. Je choppais, je listais, ça partait. Je choppais, ça listait, ça partait sec, quoi, direct. C'était simple, c'était simple. Mais sur ce coup-là, je ne pouvais pas, voilà, m'imaginer que j'aurais eu ce bénef de malade, les gars. Et aujourd'hui, je suis en train de tenter une autre tech. Si vous voulez la faire, allez-y. Je vous explique la démarche, les gars. Il y en a un qui vient de partir, là. Faites la même chose, les gars. Faites la même chose. Peut-être avec moins de bénef, mais tentez le coup aussi, les gars. Moi, j'en ai mis plein, là. D'abord, j'ai regardé le pourquoi du comment, aussi. Je vous explique tout, les gars. Je vous explique tout. Venez ici, on va voir ça, les gars. On va voir ça ici. Ça se passe ici, les gars. Yo, expérience, ça va ? Donc, ça se passe ici, les gars, dans Ligue. On va dans Ligue à 100 tenders, les gars. Donc, si vous vous mettez ici... La forme équipe, les gars, ceux qui viennent d'arriver, là. Tout le monde, ça va ? Donc, moi, je me suis mis sur Las Palmas. Donc, moi, j'ai cherché les AMOC de ce club-là. Je n'en trouvais pas. Je me suis dit, pourquoi je n'en trouve pas ? Mais, voilà. Enfin, quand je mets AMOC, vous, quand vous mettez AMOC de base, enfin, sans changement de poste, etc., vous ne trouvez que lui. Et, moi, je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup de, voilà, comme le Calcho, comme la Ligue Calcho, tenter de faire du changement de poste sur ces joueurs-là, les gars. Moi, ça va, tranquillou. Donc, moi, je suis allé dans, voilà, dans la liste, dans le marché des transferts, plutôt. Je me suis mis ici. Regardez, les gars, regardez. Donc, là. Donc, les gars sont en dehors, les gars. Donc, Las Palmas. Et, là, vous allez voir les prix. Vous allez voir les prix exacts. Donc, si vous mettez bien à 3K, regardez bien. Regardez les prix de ces joueurs-là. Là, en fait, là, il y a quasiment un monopole à faire, quoi. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà commencé à le faire, ce monopole-là. Du coup, qui choper ces joueurs-là. Enfin, ce joueur-là, déjà, de base, il n'est pas en MOC, les gars. Yo, c'est à la forme. Moi, je vous le dis, ce joueur-là, il n'est pas en MOC. Cherchez ce joueur-là. Mettez bien Gomez, Las Palmas, etc. De base, vous n'allez pas le retrouver à ce prix-là. Donc, ça, c'est un monopole que le mec est en train de faire sur ce joueur-là. Puisque, comme je vous le rappelle, il n'y a que l'autre joueur-là. qui est disponible en MOC dans ce club-là. Donc, je vais vous montrer son prix exact. Je vais vous montrer. Donc, là, il se vend à 2006. On ne s'est pas trompé. Regardez, 2006. 2006, c'est le moins cher, les gars. Mais, regardez bien, regardez bien. On va se mettre en MOC. C'est une autre tech, les gars, à tester. Après, je ne dis pas que vous allez vendre à Donf, à Donf. Mais, moi, pour l'avoir fait, je sais que j'en ai déjà vendu 3 à 3K, à 2100. Donc, regardez, les gars. Il ne vaut que dalle. Il ne vaut que dalle. Il ne vaut que dalle, le mec. Je me mets à 1200, 1300. Regardez, il est là. Il est là. C'est juste que le mec, il est en train de faire du monopole sur ce joueur-là. Donc, là, on le trouve à 1100. Là, vous le chopez à 1100, les gars. J'ai paqué que dalle dans les packs. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tu n'es pas paqué. Là, ils n'ont même pas mis de pack promo. Donc, au niveau de la chance, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément au niveau de la chance de choper du lourd. Vu qu'il n'y a pas les packs promo. Et en plus, certains joueurs régulaires, ils ont chuté de ouf. Donc, lui, en fait, il est à 1100, les gars. Et vous pouvez le placer à 2600, les gars. À 2600, 2005. Ou même à 2100 pour faire quasiment fit mili, les gars. Donc, en gros, vous chopez le joueur à 1100. Vous voyez bien qu'il est à 1100. Je ne triche pas, les gars. Tentez le coup, les gars. Placez-en au moins 2-3 pour tenter le coup, les gars. Pour voir si vous vendez. Mais en tout cas, moi, j'en ai vendu. J'en ai laissé un là-bas. J'ai fait une gaffe d'appuyer sur L2. Ça a enlevé mes ventes tout à l'heure, là. Mais j'en ai gardé un, là, au cas où. Pour vous montrer que ça se vend bien, les gars. Donc, là, j'ai quasiment fait fit mili sur lui, là. Donc, vous le chopez. Vous trouvez, vous achetez un changement de poste MCM aussi. Ça ne coûte pas cher, les gars. Ça ne coûte pas cher, le changement de poste. Il est là. Regardez-moi ça, MCM aussi. Vous le chopez à 300. 300, c'est donné, les gars. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas 300 crédits dans votre club, les gars. Vous chopez ça. 1100 le jour, plus 200 le changement de poste. Et vous le balancez à 2100, voire à 2500, là-bas, là. Sur la liste des transferts. Et croyez-moi, si vous en vendez plein, vous allez avoir du bénéfice en plus. Parce que, là, pour le bénéfice que je me suis fait, les gars, 536K, les gars, en une semaine. Oh, tu sais, Siaka ? Tu sais, Siaka, je ne sais pas si tu regardais les bénéfices dans la semaine. Enfin, moi, je montais crescendo, tu sais. À la base, je crois que j'étais à 11K de bénéfice transfert. C'était quand qu'ils ont remis à jour le bénéfice ? Enfin, je crois que c'était dimanche ou lundi. Enfin, j'avais commencé à 11K. Je crois que toi, tu étais à 200, je ne sais pas quoi, 100 et quelques, 200 et quelques. Je ne sais plus trop. Je ne sais pas si tu regardais les bénéfices, mais moi, je montais crescendo, tu sais. Moi, je montais 11K, 38, 50, 70, 100. Putain, ça montait vite, hein. Ça montait vite, le bénéfice du combo calcio, la grosse affiche, là. Je ne faisais que ça, frérot. JP, la forme, ça va ? Oh, JP, ça fait un bail, hein. Tu étais passé où, là ? En vacances ? Tu étais parti en vacances ? Il y a certains qui reviennent de vacances, là aussi. Je vois certains avec leur valise, là, dehors. Ah ouais, tu as monté de haut, ça m'étonne. Non, mais je te jure, enfin, je te jure, voilà, c'était dingue, hein. C'était dingue, Saka. C'était dingue. Je voyais ton B9, je me suis dit, non, je ne peux pas le rattraper. Il est à 200K. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Soit il a packé un jeu, soit il a mis des points, je ne sais pas quoi. Mais je ne pensais pas que je serais à ce bilan dans la semaine, hein. On n'est même pas à la fin de la semaine, hein. Je suis déjà à 504 B9. 100 mètres de points, 100 paquets de gros joueurs, juste en faisant de l'achat en vente, les gars. Vous voyez comme quoi, c'est pas encore mort l'achat en vente, les gars. C'est pas encore mort, les gars. Regardez le prix que j'ai acheté, les gars. Enfin, pour pouvoir me faire 404 B9 en achat en vente, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme, les gars. Un truc de malade. En plus, le mec, il plante devant, il plante, hein. Qui c'est qui a mon snap, là ? Pour ceux qui ont vu le retourné, là, que j'ai fait tout à l'heure, en saison, là. Qui c'est qui a vu le retourné de Youngson, là ? Franchement, j'ai halluciné, hein, quand il a fait le retourné, hein. Je me suis dit, non, mais putain, mais j'ai jamais vu ça dans ce fut 18. Ouais, ouais, j'ai acheté Fekir 94, j'ai 64, vendu 79. Ah ouais, le Fekir 94, il te fait du sale ou pas ? Il te fait du bon boulot ? Ouais, mais Fekir aussi, il est bon, hein. Il est très costaud, très costaud, tout ça. Ah ouais, toi, tu l'as vu, Sparta ? Tu l'as vu le retourné, là, la bicyclette, là ? Putain, mais... Ah oui, franchement, quand j'ai vu l'effet qu'il a mis dans le ballon, putain, je... Je me demandais où est-ce que c'était passé le ballon, quoi. Soit c'était dans les airs, soit c'était dans les cages, quoi. Montre ta team. Ouais, elle est là, ma team. Elle est là. Enfin, donc, encore deux matchs, ça donne ça, quoi. Koulibaly vient là. Mbabou, il vient là. Et lui, là. Enfin, je préfère mettre Moser sur le côté gauche, vu qu'il a les deux pieds, là, quasiment. Quatre étoiles de geste technique. Et en plus, il peut repiquer dans l'axe, quoi, avec son... Sa facilité de dribble. Vous avez aimé Begovic, les gars ? Begovic, je crois que je l'ai fait pour à peine 3K. 3, 5K, je l'ai fait. J'ai balancé Manolas dans le SBC, tout ça. J'ai mis tous les jouets pétés que j'utilisais pas, tout ça. Enfin, tous les pétés. Enfin, Manolas, c'est bon, mais bon, voilà, quoi. Je vais te dire, pour le prix de Koulibaly, autant prendre Koulibaly, quoi, et balancer le Manolas gratuit, là-bas. Franchement, les gars, enfin, si on continue comme ça, ce week-end, pourquoi pas faire hors 2, hein ? Vu que là, on est à deux semaines d'affilée en faisant hors 2, ce serait pas mal d'enchaîner sur du hors 2, ce week-end aussi. Valentin, j'économise pour une icône, j'ai 180K. 180K, une icône, c'est chaud, hein ? Je sais pas le prix des icônes, non, mais il vale cher, hein ? Je crois que le moins cher, il doit être dans les 220K, 210K. On va voir ça. Non, mais ils coûtent cher encore, là, les icônes, non ? Et puis, j'ai investi quelques petits crédits aussi en passant, les gars. Enfin, j'ai investi quelques petits crédits sur les joueurs de MLS. On ne sait jamais quand ça va tomber le... Comment dire ça ? Les TOTS MLS, et si en plus, ils mettent des SBC, MLS, etc. Surtout avec les gens de New York City, tout ça, ça peut monter très, très vite. Donc, moi, j'ai investi quelques petits crédits, là, aux enchères, tout ça. Ils sont là, qu'au frais, ils attendent, ils croisent les bras, là, pour attendre les TOTS MLS. Franchement, s'ils font un bon petit SBC, là, enfin, vous vous rappelez les SBC, là, qu'ils faisaient pendant les TOTS, là, où on avait un TOTS gratuit, tout ça, là. Ben, s'ils font ça pour la MLS, je me refais, là, je me fais grave plaisir, hein. Je pense faire O1, Willy, de cette semaine. O1 ? Ouais, O1, c'est faisable, hein. C'est vraiment faisable, O1. Tente le coup, hein, tente le coup. T'as fait, t'as fait combien, ce week-end passé, là ? Enfin, le week-end passé, t'avais fait combien ? Je vais essayer, je vais essayer de prendre Shevchenko 86. Shevchenko 86 coûte cher, les gars, hein. Là, on va juste voir le prix des Icones. On va juste voir leur prix, les gars. On va voir ça. Il y a aussi le, comment dire ça, hein. J'avais investi sur les joueurs de la Ligue polonaise. Mais bon, au niveau du club, je me suis trompé. Je n'ai pas pris le bon club. Il y avait deux clubs, en fait. Je vais vous expliquer ça. Alors, au niveau des prix... En fait, j'avais investi, mais pas sur les bons clubs, en tout cas. Putain, mais c'est quoi, ces prix, là ? Ouais, ils ont augmenté, alors. Ils étaient à 200, à 220, là, mardi. Tu penses, tu penses que je prends qui entre Royce Tots et Suarez Tots pour M.O.C. ? Ben, Suarez, il m'a l'air bon, hein, le Tots, là. Suarez, il m'a l'air bon, hein. Ouais, les prix, ils ont légèrement augmenté, hein. Ils étaient à 220, alors, dans la semaine, là. Mardi, mercredi, ils étaient dans ces eaux-là. Non, mais Tots, Suarez, hein. Après, Royce, je ne l'ai jamais testé. Voilà, je ne peux pas te dire oui, non. Mais bon, Tots, Suarez, en plus, il est plus finisseur, le Suarez. Donc, Tots, Suarez. Et puis, qui peut le plus peut faire le moins, quoi, comme on dit. Les gars, tentez le coup, les gars, tentez le coup. Choper des AG de Calchow. Le mieux, ce serait de les choper aux enchères, les gars. Le mieux, regardez, vous faites ça, vous faites AG. Donc, déjà, regardez les prix en MG pour vous donner une idée du prix de vente. Voilà, vous vous mettez là. Donc, là, ils ont chuté, hein. Enfin, quand je les vendais à 2200, c'était la nuit des grosses affiches, mardi soir. Et là, ils ont pris un sacré coup, là, vu qu'il n'y a plus les SBC, tout ça. Enfin, les SBC, les joueurs Tots dans les packs, tout ça. Du coup, ben, là, tout le monde vend, tout le monde liquide tout, là. Donc, là, ils sont à 1000, là. Ils sont à 1000, le mieux, ce serait de les choper aux enchères, les gars. Vous les mettez à 950. Il y a un moyen d'en choper, même à 450. Même à 450, à mon avis, vous pouvez en trouver en AG. Donc, là, tu fais des matchs amicaux ce soir ou pas pour les tests, les équipes ? Non, ben, je ne fais pas les matchs ce soir. Je ne fais pas. Bon, de 1 pour, comment dire ça ? Pour ne pas ajouter beaucoup de monde. Et puis, de 2 pour, voilà, me concentrer sur la team, tout ça. Sur l'achat aux ventes aussi. Je n'ai pas trop envie de faire beaucoup, beaucoup de matchs, quoi. Et puis, là, j'ai envie de parler avec vous, tout ça. Pas trop me concentrer sur le match, sur l'enjeu du match, tout ça. Autant faire de l'achat aux ventes avec vous. Et puis, voilà, quoi. On s'amuse bien, là. Donc, on prend celui-là. On le met à 950, les gars. Un babus, c'est un monstre. C'est un monstre. Ouais, ouais, c'est un monstre. C'est effectivement un monstre. C'est vraiment un monstre. Donc, là, les gars, vous ne mettez aucun changement de poste. Aucun changement de poste si vous chopez en MG à 700. Tu peux faire un match, s'il te plaît ? Moi, je viens de faire mes matchs de D1. Il n'y a pas des matchs abonnés. Les matchs abonnés, peut-être la semaine prochaine, les gars. Peut-être. Un babus, ouais, c'est un monstre. Ouais, j'avais, mais ce n'est pas foufou. Enfin, il ne valait pas son prix. Il ne valait pas son prix, ouais. Pourquoi ? Pourquoi il ne valait pas son prix ? Non, mais je viens de faire quelques petits matchs de D1, les gars. Et puis, aujourd'hui, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou dans la nuit. J'avais obtenu le titre de D1, les gars. J'avais reçu 15K, je crois. Je l'ai pris en capture, si vous voulez la preuve sur Snapchat. Je crois que j'étais à 23. Ouais, 23. Franchement, les gars, je me suis régalé. Enfin, le dernier match, j'avais fait... En fait, le dernier match, j'ai fait un match nul. Je croyais que je n'avais pas le titre. J'étais déçu et tout. Mais en fait, j'avais gagné le titre, quoi. Je crois que c'est même la première fois que je gagne le titre dans ce fut 18. Genre, sur le terrain, tu ne le trouvais jamais, il ne bougeait jamais. Presque, c'était chelou. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est ça. Tu sais, après moi, en ce moment, enfin, ce n'est pas que c'est en ce moment. Tu sais, j'ai fait au moins 20, voire... J'ai fait une vingtaine de matchs, enfin, depuis FitChamps, depuis ce week-end passé. J'ai fait une vingtaine de matchs et je crois que je n'ai perdu que 3 matchs. Les 203, là, tu peux ajouter 3 matchs de défaite depuis ce week-end. J'ai testé le 4-2-2, ça m'avait l'air très, très bon. Je crois que j'avais enchaîné que des victoires, des nuls, tout ça. Je ne perdais quasiment pas, quoi. Après, je ne sais pas si c'est déjà sur le terrain, si c'est à cause de Sun, tout ça. Mais je trouve que le 4-2-2-2, il n'est pas mal, hein. Le 4-2-2-2, il n'est pas mal. Mais bon, après, là, j'essaie de varier les compositions, les formations. J'essaie de toucher un petit peu à tout, quoi. Comme le week-end passé, on était en 3-5-2, tout ça. Là, j'essaie de varier, quoi. Salut, tuto. La forme, les gars, tout le monde la forme. On va ouvrir les récompenses, les gars. Il y a Zino qui invite à ouvrir les récompenses, les gars. On va déjà ouvrir un pack. On va ouvrir un pack, les gars. On va ouvrir crescendo, comme on dit. Sinon, tout le monde est prêt pour FUTCHAMPS, les gars. Vous êtes tous qualifiés. Normalement, vous pouvez vous qualifier aussi avec les objectifs hebdomadaires, pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui galèrent. T'aimes bien, Richcard ? Ouf, ouf. Ouais, JP. JP, il est là à me donner des coups de ceinture pour que j'ouvre les récompenses, quoi. Putain. T'es chaud, JP, hein ? T'aimes bien, Richcard ? Moyennement. Je suis presque déçu de Richcard. Presque, presque déçu. Enfin, à vrai dire, je suis déçu, hein. Je suis déçu de Richcard. J'aurais pu me garder mes 300k de crédit pour faire autre chose. Comparé à du DSAI, du Viera, ça n'a rien à voir, honnêtement. Je pensais qu'il m'attendra mieux avec lui, mais non. Bah, il est non vendable, les gars. C'est un SBC, ça, que j'ai fait. Oui, premier coup. Oui, du premier coup, moi. Ah, ouais ? Au calme, au calme. Au calme, les gars. On va voir ça. On va ouvrir un pack, les gars. Alors, allez, Pogba, pour toi. Pogba, il y a tout le monde qui veut Pogba, dis donc. Je crois qu'il y a 6k, 7k, là. Les gars, Richcard, il est non vendable, les gars. J'ai fait son SBC. Je ne l'ai pas packé, c'est un SBC, ça. Franchement, au niveau rendement, c'est très, très moyen, voire très, très faible. Je l'ai balancé de MC, MOC, MDC, un peu partout. Non, 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 non. Non, non, non. Je suis un peu déçu, quoi. Très, 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 très déçu. Je trouve que, déjà, il manque d'agressivité. Au niveau coup d'épaule, tout ça, il se fait manger bêtement, des fois. Niveau finition, laisse tomber. Même tirer de loin, j'ai tenté plusieurs fois, ça ne passe pas. Même finissant de près, il loupe des occasions manquables que Viara, à mon avis, aurait pu mettre dedans, etc. Mais bon, après, voilà, c'est fait, c'est un SBC. On ne peut pas vendre, c'est fait, c'est validé, les gars. On ne peut plus revenir en arrière. On peut juste revenir en arrière sur fil 19. On va essayer de corriger le tiers sur fil 19, les gars. Oui, moi, pareil, mais je l'avais fait pour 100 qu'eux, mais du coup, je l'ai mis dans le SBC de Ferdinand. Voilà, tu sais, si je devais le mettre dans un SBC, je le mettrais volontiers. Ce ne sera pas une grosse perte, vu que j'ai déjà deux haussiers à son poste. On va ouvrir celui-là, les gars. On va ouvrir celui-là. Allez, un petit pal pour toi. Un petit pal carrément, c'est ça. Oulala. Un petit pal Pogba régulard. Un petit pal carrément, c'est un pal carrément, c'est un pal carrément. Un petit pal carrément, c'est un pal carrément. Il va falloir m'appeler au bon moment. Il n'y a que le boost intéressant. Ouais, ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est très intéressant le Pogba boost. Vous avez piqué quoi, les gars ? Vous avez piqué quoi dans les recompens ce soir, là ? Vous avez piqué quoi ? Ouais, ça va, la forme, nono. tranquillou quand tu fais un SBC et que tu te trouves mauvais laisse de vous mettre un prix de vente rapide de vente rapide c'est comme si t'es satisfait ou remboissé c'est ça le délire c'est genre tu te fais le SBC et si t'es pas satisfait tu récupères les crédits en vente rapide c'est ça Adrien pas mal tu devrais proposer ça moi je sais pas propose ça à Yaya s'il valide la chose ce serait bien mais bon l'idée de satisfait ou remboissé sur les SBC pourquoi pas après pas forcément 100 cas de vente rapide mais bon au moins un petit 1000 crédits de vente rapide au moins le 1000 crédits symboliques quoi tu vois juste pour voilà pour dire que ouais on a galéré pour faire le SBC tout ça ce serait ce serait pas mal ça au moins 1000 crédits en vente rapide un joueur SBC les gars moi hors 2 comme toi hors 2 alors voilà je regarde le prix de Fabregas les gars ouais ça va je peux montrer ton équipe ouais je vais te montrer mon équipe je regarde le prix de Fabregas pour le vendre ah 9006 ça va 9006 je me disais bien qui valait les crédits 9006 voilà enfin je ne vais pas entièrement mais au moins un peu quoi ouais tu as raison enfin moi je te dis clairement c'est pour ça que j'ai 10 000 crédits quoi parce que tu t'imagines bien qu'il y a ils ne vont pas nous donner 100 crédits enfin 100 cas de de crédits en vente rapide pour un joueur SBC jamais ils vont faire ça au moins 1000 crédits c'est déjà ça 1000 crédits c'est le minimum syndical que je demande montre ton équipe elle est là ma team elle est là ma team enfin au début de match c'est ça donc c'est pas c'est pas la compo là c'est pas avec cette compo que je joue bon en 4-2-2 ça donne ça quoi voilà donc Koulibaly il prend la place de de Mangala Moses il vient là Agüero je préfère le mettre là Sterling il va devant avec le Sun là d'ailleurs Sterling c'est c'est un bon pourvoyeur de comment dire ça il donne de bons caviar à Sun je vous montre ses stats les gars vous voulez voir ses stats de passes à Sterling vous voulez voir ses stats de passes les gars le duo Sterling Sun les gars vous voulez voir ses stats de passes donnez moi le chiffre alors petite devinette Agüero c'est comment ouais ouais très bien Agüero c'est bien mais bon après voilà quoi c'est pas encore le top player de Super 9 mais bon voilà quoi donnez moi le chiffre le nombre le nombre de passes décisives exact de Sterling en duo avec Sun les gars donnez moi le bon chiffre de passes d'Est de Sterling donnez moi le bon chiffre en tout cas c'est un chiffre enfin c'est à deux chiffres donnez moi le chiffre exact de passes décisives de Sterling les gars combien il a fait selon vous les gars si vous êtes un bon devin un bon comment dire ça un bon pariol auto je sais pas quoi donnez le chiffre exact ce que je peux vous dire c'est que c'est au dessus de 10 au dessus de 10 je vous aide déjà les gars je vous ai presque fait la moitié du travail c'est au dessus de 10 donnez le chiffre exact 57 wow 57 wow ah mais là c'est plus un c'est plus un buteur alors si c'est 57 57 passes wow t'es sérieux Quentin 23 peut-être peut-être 23 peut-être peut-être faut que je vérifie ça 34 oh les gars le nombre de le nombre de match qu'il a fait les gars pour vous dire c'est ah voilà enfin dans les dans les 20 matchs il a fait dans les 20 matchs le sterling et il a fait plus de 10 passes salut Fatou la forme la forme équipe Fatou 60 carrément ah les gars 60 c'est trop les gars c'est trop 20 passes 10 bon allez les gars 17 bon les gars ah vous y êtes presque les gars vous y êtes presque regardez les gars je vais vous dévoiler ça les gars 18 je vous montre ça les gars je vous montre ça regardez les gars regardez regardez le passeur caviar le livreur de caviar les gars le livreur de caviar de la team c'est plus c'est plus riche card ni ni baka c'est sterling le passeur décisif de la team il est en BU c'est lui qui donne les caviar 21 matchs 19 passes d'ess imaginez vous imaginez vous le ratio les gars imaginez le ratio par match 21 matchs 19 passes d'ess que ça c'est plus un buteur les gars c'est plus un buteur autant le placer en milieu de terrain les gars autant le placer en milieu de terrain s'il fait que des caviar comme ça s'il fait que des caviar comme ça pour le sun c'est bien en tout cas c'est bien pour la team qui fait ça donc du coup c'est 19 les gars c'est 19 c'est fini les paris les gars c'est 19 c'est 19 les gars 21 matchs pour 19 passes d'ess après tant qu'il marque pas moi je m'en fiche il y a le sun qui marque devant et s'il fait des passes d'ess ça c'est bon ça c'est bon pour une team les gars quand vous avez un BU comme ça qui marque pas mais qui fait des passes d'ess ça c'est validé ça c'est validé je sais pas si vous l'avez testé vous le Sterling etc mais voilà pour le moment il fait du bon travail en termes de de livra de passes d'ess on ouvre celui-là les gars on ouvre celui-là on va voir ce qu'il y a vous avez vous avez bien travaillé là pour le pronostic vous avez bien travaillé vous avez donné des chiffres affolants affolants c'est quoi ça il faut que dalle il faut que dalle c'est pas loin j'ai dit voilà ouais ouais t'étais presse quoi t'étais presse t'étais à un cheveu de la bonne réponse quoi t'étais à un poil à une herbe près quoi t'étais à ça à ça là de de voilà de la bonne réponse quoi bon on n'est pas on n'est pas gâté là pour ce pack là un florenzi pour un pack méga heureusement que c'est pas les packs promo parce que là on aurait été pas du tout remboursé bon on envoie ça au club on vendra plus tard ou quoi que on vérifie le prix si ça vaut quelque chose genre de calcio en plus il y a les grosses affiches oh waouh ah quoi que ah ça va ça un petit 5-4 tranquillou pepperoni nos soucis nos stress c'est bon ça on va le vendre on va profiter qu'il y a les grosses affiches parce que là à mon avis si si on attend son prix va chuter on va le placer à 5300 ou même à 5002 pour qu'il parte très très vite on va le mettre à 5000 de 5000 de de voilà avec 82 il y en a qui valent des crédits les gars vérifiez bien les gens que vous packiez parce qu'il y a un bon petit 82 qui vaut 5k comme ça ça va c'est pas c'est pas dégueulasse quoi hum j'étais pas loin ok c'est la 98 oui je l'ai testé c'est la 98 je suis un petit peu déçu déçu de lui je l'avais testé il y a quelques jours de cela pour ceux qui étaient là quand on faisait les matchs abonnés là je suis un peu déçu de lui quoi enfin je m'attendais à mieux je m'attendais à mieux que ce que ces cartes d'avant là que ce sont 93 etc mais je trouve que c'est c'est pas fameux quoi pour moi après je suis pas pour vous je sais pas comment vous l'utilisez mais voilà j'ai pas accroché ça m'étonne pas qu'il est plus dans ma team quoi ça m'étonne pas donc on va le vendre à 1500 5 lui s'il part à 1500 yo Bionics la forme la forme équipe la forme équipe tout le monde les gars ceux qui viennent d'arriver là et puis est-ce que vous avez déjà précommandé FIFA les gars pour ceux qui qui veulent continuer l'aventure avec moi sur FUT19 les gars est-ce que vous êtes partant pour continuer l'achat à vente avec moi sur FUT19 est-ce que vous êtes tout chaud bouillon les gars est-ce que vous serez là au rendez-vous le premier match que je vais faire pour FUT19 les gars est-ce que vous serez là toute l'année durant FUT19 quand je vais live les gars est-ce que vous allez faire tout ce que je fais tout ce que je vais vous conseiller est-ce que voilà vous aussi vous allez m'aider sur FUT19 les gars si vous avez des voilà des combos tout ça est-ce que vous allez me faire partager aussi les gars parce que moi tout ce FUT18 les gars je vous ai quand même aidé un petit peu non est-ce que je vous ai aidé est-ce que je vous ai aidé un tout petit peu les gars sur ce FUT18 je ne vais pas dire que voilà je vous ai rendu millionnaire mais est-ce que j'ai été utile sur ce FUT19 pour vous les gars pour ceux qui sont là depuis le début de mes lèvres est-ce que j'ai apporté quelque chose de différent par rapport à d'être youtube tout ça parce que je sais que certains s'attendent à à beaucoup mieux mais bon voilà je veux dire je ne vais pas m'inventer une personnalité je veux dire je vous balance ce que je connais je vous dis ce que je sais faire après voilà il y a des choses que je ne sais pas faire par exemple certains skills etc mais bon honnêtement les gars franchement j'ai fait mon maximum ça se fait 18 ans j'ai fait vraiment mon maximum à niveau match niveau achat à vente j'ai vraiment chabonné je ne vais pas dire que je me suis gavé de haut à l'achat à vente mais quand il fallait faire de l'achat à vente je l'ai fait moi je vais l'avoir gratuit je suis refait ah ouais ouais tranquillou tu veux tu vas l'avoir gratuit comment ça bio ton bilan n'est pas top top comment ça pas top top explique moi non je gâle t'es pas au dessus ah c'est à cas la bonne van la bonne van c'est à cas moi pas toute l'année mais je serai là énormément on va s'entraider toi moi ton chat tes abos etc avec ta main on se dirait plus au frère écoute freestyle ah les gars vous êtes chaud les gars vous êtes chaud ah franchement les gars non mais franchement les gars cette année le meilleur ratio que j'ai fait en future c'était hors 1 je me rappelle très très bien de ce jour là de ce week-end là parce que je crois que j'avais j'avais tapé une team 5 à 2 je crois ce jour là j'avais tapé une team full icon 5 à 2 je crois que j'étais mené 2 à 0 je sais pas quoi après je l'ai mis une vague clé 5 à 2 c'était ce jour là où j'avais terminé hors 1 puis depuis ce jour là je fais que hors 3 hors 2 etc mais bon on va tenter de s'améliorer sur le 19 moi je vais prendre la version standard les gars on va commencer voilà mollo mollo on va pas mettre 100 euros on va garder nos crédits nos points pour la suite les gars on a un ATM aussi là on a un ATM aussi on va pouvoir vendre ça avec un petit 2k à mon avis tu peux m'acheter mes 3 MOC à 2k alors non je peux pas je peux pas donner des crédits comme ça ton bilan est top depuis que j'ai vu ta chaîne ah ouais au début quand tu m'avais vu au début je tournais sur du combien en featuring chacun enfin au niveau de mes match de mes de mon jeu tout ça je trouve que j'ai changé par rapport à quoi c'est à quoi bah t'as que 280 victoires et 200 défaites non mais les gars après faites pas gaffe aux défaites les gars faites pas trop gaffe aux défaites après certains défaites c'était du style moi je moi j'allais dans dans solo je faisais des matchs tout ça pour débloquer les cartes en rouge tout ça après je me suis pris au moins allez 190 défaites on va dire 190 défaites vous pouvez rajouter des matchs solo que j'ai fait tout ça pour pour purger les cartes en rouge parce que j'avais la flamme de me déconnecter du live tout ça pour ceux qui sont là ils connaissent mais bon après voilà 180 190 défaites grosso modo les gars allez si vous voulez que je sois gentil j'ai 195 défaites vous pouvez enlever 5 défaites les gars s'il te plaît je peux pas oui je peux pas ouais je t'ai connu vers mars avril je me suis fait masse de crédit grâce à toi il faut que tu progresses encore car il y a deux youtubeurs qui sont là dessus genre Nico et Angie je sais pas si tu connais continue d'apprendre c'est pas méchant c'est pour ça que tu rejoignes ceux que j'ai cité pour être au top ouais comment dire ça ouais franchement après moi je vous explique la démarche les gars moi je suis pas en fait là vous essayez de comparer le contenu qu'ils proposent par rapport à mon contenu Angie enfin Angie Nico oui je connais je suis certainement abonné à eux au niveau du contenu c'est pas la même chose les gars c'est pas du tout la même chose si vous voyez le contenu qu'ils proposent par rapport à moi au niveau du concept tout ça ça a rien à voir honnêtement c'est pas pour comment dire ça c'est pas pour les rabaisser ou me rabaisser moi c'est pas pareil c'est vraiment pas pareil Angie il est en live là ouais ben j'ai déjà lu s'il est en live vu que je suis en live je peux pas voir deux lives en même temps quoi mais bon si je t'ai pas en live là je serais sur son live mais clairement les gars c'était quoi la compo là on va remettre la compo je vous dis honnêtement c'est pas les mêmes contenus c'est pas les mêmes concepts qu'on fait les gars Angie, Neko, moi Robert tout ça moi je vous fais mes lives il y a certains ils postent juste des vidéos certains ils font juste comment dire ça de l'achat à vente certains ils font juste des matchs ça varie selon le youtuber les gars ça varie toi t'es nul t'as même pas de collectif pourquoi tu me dis que j'ai pas de collectif freestyle moi mon mon collectif il est là il est là mon collectif t'as ouvert tes packs on va ouvrir le dernier pack les gars on va ouvrir le dernier pack t'as même pas de collectif ah ben celle-là elle est belle j'ai pas de collectif comment ça j'ai pas de collectif comme le fait à mon gars on te soutient ah mais les gars on va comment dire ça enfin moi je vous dis honnêtement enfin moi je poste mes lives j'ai pas de comment dire ça enfin j'ai pas de comment dire ça d'appréhension par rapport au fait que ouais je suis pas un gros de youtuber qui voilà qui propose un match de combo à chariot moi si vous me connaissez bien les gars moi si vous me connaissez bien enfin moi quand il y a des combos à partager si je peux si je peux et si j'ai le temps je vous le fais partager est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent du combo anglais les gars est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent du combo anglais pour ceux qui étaient là dites-moi ce que c'est le combo anglais les gars pour ce que pour ce que je vous ai dit les gars c'était quoi le combo anglais pour ceux qui connaissent tu me conseilles qui en MOC de BPL oh la 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 tu me conseilles qui en MOC de BPL il y en a plein il y en a plein en MOC après en MOC pur il y a Firmino il y a Firmino est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent du combo anglais BPL les gars pour tous ceux qui se rappellent de ça lâchez-moi le combo qu'il fallait faire les gars lâchez-moi le combo qu'il fallait faire les gars là on va voir les vrais qui me suivent les gars est-ce que vous vous rappelez du combo anglais BPL English BPL Barclays Première Ligue English Or AG ah ils sont là ils sont là Bio ah Bio il se rappelle bien 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 Bio t'es là Bio tu vois tu te rappelles bah toi Neko NG vous faites de l'achat-vente mais j'ai dû combiner tes trucs qu'elle est là pour que ça se vende ouais ouais GG GG non mais c'est justement ce que je vous dis les gars quand vous quand vous avez une tech le mieux c'est de combiner avec d'autres tech les gars c'est pas c'est pas bien de comment dire ça c'est bien de faire du monopole mais si vous pouvez mixer toutes les tech en même temps les gars c'est encore plus de bénef je vous le dis les gars honnêtement clairement si vous pouvez mixer tous les combos ensemble ah putain vous êtes inarrêtable en achat-vente vous êtes inarrêtable même IEA ils vont vous bannir tellement vous allez vous régaler en achat-vente tellement vous allez faire masse de crédit en peu de temps IEA ils vont ils vont savoir que vous êtes le roi de l'achat-vente quoi non mais franchement GG Bio ça pour ce combo là déjà ce combo là je vous l'ai fait partager je vous ai dit de faire ça 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 vous avez vendu moi aussi j'ai vendu et à ce moment là à cette époque là on s'était régalé on s'était régalé ça se vendait de ouf après je ne sais pas si ça marche encore en ce moment on va tenter le coup mais moi je vous dis clairement que quand il y avait des combos à faire je vous faisais partager et la tech sbc league les gars la tech sbc league vous vous en rappelez aussi de la tech sbc league avec la liste que j'ai partagé sur snapchat et tout là est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de ça de tous les joies qu'il fallait acheter par rapport au club tout ça les changements de poste qu'il fallait faire est-ce que vous vous rappelez de Kossu Kossu les gars vous connaissez Kossu c'était Kossu les gars c'était la base Kossu Kossu c'était la base lui il faut qu'on est allé vous vous rappelez de Kossu les gars Rachika Rachika les gars Rachika les gars vous vous rappelez de Rachika les gars Rachika Kossu il y avait qui encore citez moi les joies de la tech sbc league que je vous avais fait partager les gars il y en avait plein il y en avait plein les gars il y en avait plein 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 il y avait Varela aussi il y avait Varela pour le changement de poste là qu'il fallait faire putain mais il y en avait plein ouais si on m'avait pas caroté mon compte je serais vers 9 millions de crédit là j'avais 15 millions mon coup je m'as supprimé bon ça il t'as supprimé ton club il a pris ton compte il a pris ton ton mot de passe la tech sbc league j'étais là mais sur xbox ça marchait pas ouais ouais ça fonctionnait peut-être pas sur xbox ça fonctionnait peut-être pas sur xbox mais en tout cas sur ps4 ça marchait du feu de dieu quoi Viera 86 ou Gulit 86 plutôt Viera après Gulit c'est mieux de choper sa version up parce que le 86 bon c'est vrai que c'est Gulit mais bon le 90 ou 93 il est plus cheaté que le 86 quoi non mais franchement comment dire ça il y en avait plein déjà les gars je peux essayer de retrouver la liste la liste sbc league elle est où mais c'était la base les gars la base elle est où la liste je vais la retrouver elle est là je vais vous citer tous les noms les gars je vais vous citer tous les noms de la tech sbc league elle est encore là la feuille vous l'entendez la feuille la feuille qui voilà quoi qui pouvaient vous rapporter 50k il y a 2-3 mois de cela pour ceux qui veulent la liste pour tenter la liste je peux vous l'envoyer sur snapchat je vous poste mon snapchat la snapchat spécialement achat-e-vente pour ceux qui l'ont pas je vous mettrai dans un dans un group dans un group dans un groupe dans un groupe achat-e-vente les gars pour ceux qui sont pas encore ajouter le snap là que je viens de poster là et je vous envoie la liste je vous envierai en capture d'écran pour tous ceux qui l'ont pas enfin capture d'écran capte comment on appelle encore ça en capture quoi appareil photo calme je vais tenter les gars je vais tenter les joueurs si ça tombe on va voir l'humanza en plus là vu qu'il y a du monde qui liste les joueurs tout ça à mon avis ça devrait tomber enfin les joueurs qui liste pas cher les joueurs et bon après ça peut être l'effet inverse vous savez il y en a déjà un à 850 on va pouvoir le placer à 1500 on va pouvoir le placer à 1500 celui-là ou même à 1400 pour partir plus vite déjà faites oui les gars pour tous ceux qui veulent faire de l'achat ou vente en même temps comme moi là choqué ce genre là à mon avis il doit y avoir encore des erreurs de prix là avec les joueurs qui pack là avec les récompenses il y a à mon avis certains qui listent au moins des prix yo amadou la forme équipe tu as trouvé quelqu'un pour faire tes matchs ou pas tu demandais aux membres du groupe là de faire des matchs est-ce qu'il y a des gens qui t'ont qui t'ont comment dire ça répondu dans le bon sens du terme alors lui c'est fait on va passer à ZUIEV alors ZUIEV les gars là on est quasiment en achat ou vente les gars pour tous ceux qui qui veulent faire de l'achat ou vente en même temps que moi là par rapport aux grosses affiches enfin grosses affiches SBC League plutôt faites comme moi comme moi comme moi exactement comme moi et regardez si vous vendez aussi déjà là à mon avis erreur de prix erreur de prix à mon avis 600 600 on peut le mettre à 1000 on peut le mettre à 1000 il y a personne qui t'a répondu il y a personne qui t'a répondu il y a Osdémir les gars Osdémir il est à 66 de jeune les gars Osdémir on va retenter la tech SBC League parce qu'à mon avis il y a il y a bien certaines personnes qui font les SBC League en ce moment le 66 il y a 200 il a bien chuté celui-là et l'autre Osdémir 66 celui-là les deux ils ont bien chuté je voulais juste m'entraîner pour Future Champs ce week-end ah ouais non mais si tu veux faire des entraînements pour tous ceux qui sont qualifiés en Future Champs tout ça faites les qualifs faites les qualifs pour tous ceux qui voilà qui sont qualifiés mais qui ont la flamme de faire saison rien de mieux que de faire des des qualifs ici là pour s'entraîner tout ça donc moi je me suis entraîné dans la semaine là j'ai gagné le titre tout ça enfin le titre j'ai gagné la finale tout ça bon après voilà enfin il y a des matchs où tu affrontes des mecs pétés mais des fois en finale tout ça tu peux affronter des gros joueurs tout ça entraînez-vous ici et voilà quoi ça peut ça peut vous faire de l'entraînement low cost sans dépenser de la pression quoi ils sont bons qu'ils sont bons qu'à monter leur team sur le groupe bon mais après certains ils ont peut-être pas forcément le temps ou ils n'ont pas envie de perdre mais bon après voilà c'est chacun son goût bon après je ne veux pas les forcer à faire un match contre toi quoi enfin si c'est pour les forcer à faire un match contre toi et puis qu'après il rage etc et qu'il rage quitte ça ça vaut pas le coup quoi je préfère faire un match contre quelqu'un qui voilà qui veut vraiment faire un match plutôt que de jouer contre quelqu'un qui n'a pas envie de jouer et qui va rage quitter au premier but tu vois ah 1007 il y en a 1007 là c'est c'est peut-être le seul c'est peut-être le seul on savait qu'on va prendre celui-là on va le placer à oh non 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 oh on va le placer à 3000 on va le placer à 3000 ouais ouais répondre ouais effectivement ils auraient pu répondre mais bon après voilà quoi je t'ai dit chacun ils ont leurs préoccupations tout ça certains ils n'ont pas envie de se prendre une branlée tout ça bon après moi honnêtement ce soir je vous dis pas non pour voilà parce que j'ai peur ou etc c'est juste que voilà j'ai pas trop envie de voilà de faire beaucoup de matchs déjà qu'aujourd'hui j'ai fait quelques matchs en saison j'ai envie de me reposer avant fit champs c'est pas c'est pas forcément le bon jour pour faire des matchs abonnés tout ça mais bon on verra bien ça ce week-end les gars enfin c'est à voir si je termine mes matchs de fit champs samedi si je termine mes matchs de fit champs samedi ça se fait qu'on qu'on fasse des matchs abonnés on va pas dire tout dimanche mais voilà quoi une ou deux heures de temps le dimanche pour se dégourdir les doigts tout ça on verra ça ouais expérience donc on passe à maïda les gars on va chercher maïda 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 il a combien il a il a 55 le 55 celui qu'on doit prendre quoi il y en a un seul aussi on va voir combien il y en a là putain oh oh il y a un seul bon on va prendre lui on va le mettre à 10k les gars on va le mettre à 10k la famille putain mais ça c'est bon ça ça c'est bon ça les gars là si on le vend à 10k on est bien on est bien on est bien 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 les gars on est en train de charbonner sur la tech sbc league les gars pour ceux qui viennent d'arriver donc faites comme moi exactement comme moi si vous voulez avoir les crédits qui arrivent qui voilà qui peuvent rentrer donc lui on va le placer à 10k ou allez on va le mettre à 9k on va le mettre à 9k allez 9k et ici on met 9005 voilà on va être un petit peu gentil pour ceux qui veulent alors ensuite Murillo Murillo c'est du changement de poste Murillo c'est du changement de poste il me semble qu'il faut le chopper en AD le mettre en MD Murillo le 72 un petit peu d'achat à vente ça fait pas de mal les gars c'est vrai que les matchs c'est bien mais si on peut se concentrer sur l'achat à vente 2 secondes ça fait du bien aussi donc à 350 350 non mais non c'est pas le bon c'est celui-là qu'il faut choper celui de ce club là différenciez bien les deux clubs parce qu'il y a deux clubs il est dans deux clubs en fait il faut le choper dans le bon club dans le club où il y a l'écusson bleu celui-là il est même dans trois clubs carrément et en plus en prix il a augmenté en plus en prix il a augmenté parce que de base on le chopper à 300 crédits à 400 il est à 800 on va voir son club les gars et on va on va spammer son club donc super league casim paza ad super league casim paza ad colombie c'est ça venezuela allez on va chier on va chier on va chier ça donc on va mettre ad super league casim paza je sais pas quoi casim paza là c'est venezuela voilà c'est pas plus mal comme ça on le retrouve beaucoup plus facilement putain il y a quasiment plus quasiment plus allez on le chope vite là on le chope vite c'était le seul à 800 c'était le seul à 800 euh voilà on va le placer à 1900 1800 allez on va le mettre à 1700 on va le mettre à 1700 les gars lui normalement on est censé faire du changement de poste sur lui mais déjà lui on va le placer à à 1700 ou 1800 on l'a dit je m'en rappelle plus c'est 1700 en plus il n'y a pas énormément sur le marché les gars il n'y en a pas énormément donc lui c'est 1008 voilà les gars c'est quasiment fit mili ça c'est bon c'est validé validé on passe on passe ensuite à Oshima on en a mis pas mal déjà là s'il se vend très très rapidement on va on va se régaler Oshima 69 Oshima 69 allez on va spammer lui donc là il est à 1000 on va spammer en dessous de 1000 pour voir à 600 est-ce qu'il y en a à 600 bon oui déjà on peut le choper vu qu'on a mis 600 il n'y en avait pas bon on va le laisser je vais faire une équipe concept avec le changement de poste etc enfin le changement de poste avec avec les places de disponible tout ça oh je vais faire ça comme ça je peux me poser les joueurs directement dans la team donc allons-y dans notre club là-bas changement de poste donc là on va mettre Oshima Oshima on a dit 69 il est là voilà on place là on va voir son prix et on va le lister et on va le lister donc on va se mettre à 900 650 650 on peut le mettre à 650 après c'est pas un énorme B9 mais bon ça va quoi vous vendez un petit peu les gars vous vendez là en ce moment est-ce que vous vendez les gars est-ce que vous faites du B9 là en l'achat vente ou vous faites des matchs donc lui c'est fait on l'a listé passons à Oshima on fait quoi la famille vous êtes en match les gars ou ou achat à vente il n'y a pas de match ce soir non il n'y a pas de match là on est mercredi il n'y a rien sur la B9 parce que là si je loupe un gros match les gars pour ceux qui qui veulent un bon site pour voir les matchs tout ça enfin pour voir les matchs qui seront diffusés sur pratiquement toutes les chaînes enfin les chaînes voilà quoi les chaînes qu'on connaît Footplus Canal Plus Sport RMC Sport BIN etc Canal Plus pour tous ceux qui veulent un site pour voir la programmation de quasiment tous les matchs officiels et en plus ça pourra vous aider sur Foot19 pour pour les grosses affiches pour anticiper tout ça je vous donne le site donc c'est foot a o .tv voilà je vous l'ai mis là faites un faites un saut sur ce site là et voilà ça pourrait vous aider pour l'achat en vente aussi pour pour anticiper sur les grosses affiches tout ça parce que sur ce site là je vois des je vois des matchs que normalement si je vais sur un autre site je ne vois pas quoi et même parfois par rapport à Scooptern tout ça ils ils anticipent pas par rapport aux matchs que voilà quoi qu'ils qui ne voient pas quoi mais en tout cas sur ce site là vous voyez beaucoup plus de matchs à venir quoi et en plus vous pouvez voir sur plusieurs semaines voire plusieurs mois voilà quoi dans l'avenir quoi enfin vous pouvez voir les matchs qui seront diffusés dans 3, 6, 11 mois quoi tu vois donc ça permet d'anticiper sur beaucoup de matchs en tout cas quoi je vous donne un exemple de match qui va venir plus tard plus tard déjà le dimanche 21 avril 2019 il y a le match PSG Monaco quoi sur Canal Plus juste pour vous donner une idée de la programmation des matchs quoi si vous avez un iPhone ou autre ou Android vous mettez en favori le site comme ça vous avez tous les matchs à venir tout ça dès que vous vous posez une question si il y a un match ce soir vous allez sur le site c'est affiché la chaîne tout ça l'heure etc vous me dites si ça vous plaît le site ou pas alors on était à Osteroun les gars on est à Osteroun non mais Osteroun on l'a déjà fait non ou je rêve Osteroun je me demande si on l'a pas déjà fait Osteroun en plus il a bien chuté on va le laisser tranquille celui-là son prix est trop bas on va quasiment pas faire B9 on passe à Ezekiel vous avez vu le site ou pas les gars vous avez fait un saut sur le site là alors Ezekiel placement de produit placement de produit comment ça placement de produit non mais franchement honnêtement ça dépanne grave ce site là ça dépanne grave je te le dis quand quand j'ai j'ai un oubli tout ça quand je me demande quel match il y a ce soir je sais quel site je sais sur quel site il faut y aller il faut y aller on va prendre le 75 non mais honnêtement c'est c'est pour vous les gars après c'est franchement c'est c'est un bon site les gars c'est pas pour vous marronner tout ça oh là là il y a vraiment hop lui il y a vraiment hop le petit plus il y en a pas énormément oh c'est bon ça c'est bon 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 ça il est à plus de 2k il y a plus de 2k les gars là si vous en choper en dessous de 2k vous êtes bien vous êtes très très bien si vous en choper un en dessous de 2k ézéchiel il est dans super league conia sport les gars là 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 il y a peut-être de la tech 59 à faire les gars tentez le coup tentez le coup les gars enfin moi je vais pas trop spammer voilà pour pas trop voilà avoir les bannes de 10 minutes 20 minutes là surtout que voilà je suis là pour vous montrer les tech 59 à faire alors si je suis banni je pourrais plus vous montrer les trucs à faire mais tentez de la tech 59 sur lui les gars on va lui il y a peut-être on va pas dire qu'il y a de grandes chances que ça tombe mais ça se peut que ça tombe il est à au moins 2k au moins donc on va le laisser lui on va passer à Pinto les gars Pinto ça me fait penser au gold du Barca il y a des gens qui se rappellent de Pinto le gold du Barca je sais même plus s'il est encore en activité c'était à l'époque de Eto et tout même sur sur FUT13 ou PES13 ou 16 je sais pas quand il y était à mon avis Pinto Pinto 74 alors il va falloir pas se tromper à mon avis c'est bien lui 2005 lui aussi les gars Tech 59 Tech 59 les gars là tous les gens que je peux pas m'acheter là c'est Tech 59 là vous vous l'achetez pas à ce prix là vous l'achetez pas à ce prix là le but c'est de les choper en Tech 59 surtout qu'il y en a pas énormément là vous voyez vous voyez les gars j'ai j'ai pas mis 10k puisque voilà il n'y a pas de prix max etc enfin il peut pas se vendre à plus de 10k en tout cas donc pour le peu de ce qui reste sur le marché c'est ça après si vous pouvez tenter monopole allez-y on sait jamais s'il y a un SBC grosse affiche de ce championnat là s'ils se vendent à 10k dirait que vous êtes bien choppez-en au moins à 2 ou 3 vous en laissez dans votre club au chaos tout ça et là il n'y en a pas énormément il y a peut-être quelque chose à faire ici Tech 59 les gars donc on passe à Ninage 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 65 Ninage 65 et puis je vais me taper un match parce que là c'est vrai que l'achat avant c'est bien mais si je peux me dégourdir les doigts aussi ce serait bien quoi 1006 waouh oh les gars putain il y en a un seul sur le marché quoi il y en a un seul de lui oui vous le chopez vous le mettez à 10k vous êtes bien aussi il y en a un seul si vous avez une masse de 300 500k enfin ou même allez 100k si vous avez 100k dans votre club allez 50k je vais être gentil vous en chopez un tranquille vous en chopez lui vous le mettez à 10k car il va se vendre à mon avis vu que c'est le seul sur le marché il n'y en a pas d'autres regardez-moi ça il n'y en a plus donc si vous voulez le choper c'est maintenant vous posez une enchère à 4100 je ne sais pas quoi vous le prenez et vous le mettez à 10k alors 1600 1600 1600 les autres on va les laisser tomber les gars les autres on va les laisser tomber l'humain l'humain ou moi je vais le prendre vous savez les gars je vais le prendre je vais poser une enchère là si je peux le vendre à 10k ce serait bien aussi donc on va prendre l'humain c'est ça l'humain 65 l'humain 65 l'humain c'était celui de tout à l'heure on a déjà fait celui-là on passe à Güven 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 pour ceux qui se demandent ce que je fais pour ceux qui viennent d'arriver c'est de la tech SBC League par rapport à des jeux que j'avais ciblés quand j'ai fait les grosses affiches qui se vendaient très très bien et qui sont très très rares sur le marché donc Güven 72 voilà donc au niveau des prix on est bien il vaut au moins 2k 2k ça c'est bon donc 2k 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 tech 59 les gars sur lui il y a Goro Dov Goro Dov Goro Dov 72 c'est lui 600 oui il a bien vc lui bien bbbc aussi ça c'est bon lopez 69 je pense pas qu'on peut trouver lopez en plus lopez c'est avec az lopez 69 on va voir si ça y est sinon on va laisser tomber non il n'y est pas je n'avais pas noté son club tout ça dommage on va voir Ancel 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 et Gretel Ancel et Gretel il veut combien oula oulalala on est bien là on est bien là il y en a un à 700 là on est bien 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 lui il est dans quel club Hyundai ouais ça c'est bon un australien le deuxième il y a 74002 lui waouh je peux je peux tenter de faire un monopole quasiment je peux tenter mais bon on va déjà vendre celui-là à 1000 ou même à ouais on va le mettre à 1000 tu sais il y a déjà quelqu'un qui a posé une enchère là-bas on va le mettre à 1000 il y a certains que à mon avis je vais faire un monopole je vais faire un monopole sur certains voilà donc on récupère ça les gars vous êtes en match en achat à vente les gars je vous entends plus vous dormez les gars vous dormez beaucoup 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 les gars il y a un combo à faire aussi je vous partage ce combo les gars après ça va dire ouais je partage pas de combo je suis là en achat à vente mais je partage pas de combo les gars regardez ce combo là si vous avez deux secondes allez-y foncer les gars si à 4 tout ça si vous avez ne serait-ce qu'une seconde d'achat à vente foncé certains vont peut-être se rappeler de ce combo là mais faites ça les gars en plus il y a les gros s'affichent avec les clubs espagnols vous faites ça vous faites ça les gars vous venez là et là vous mettez je crois qu'il y a 4k vous venez ici les gars est-ce que vous y êtes les gars vous me dites quand vous y êtes vous y êtes sur ce combo là est-ce que vous y êtes sur ce combo là les gars vous y êtes là maintenant regardez le prix les gars regardez le prix ça vous affiche combien ça vous affiche combien les gars sur le joueur de ce club là donnez-moi le nom enfin je sais très bien son nom ça commence par un J ça commence par un J c'est pas un combo que je vous avante je le connais le combo le jeu ça commence par un J dites-moi son prix les gars le prix que vous voyez en tech 59 là je fais des matchs pour récupérer Vira ah ouais ben t'en as des matchs à faire t'en as des matchs à faire pour récupérer Vira tu vas en faire combien des matchs là t'es en 4 divisions le mieux ce serait de gagner des titres de division 1 tu sais comme ça tu enchaînes de ouf quoi parce que là gagner des titres ou peut-être j'ai bien envie de partir en D2 pour choper des titres tu sais j'ai bien envie j'ai bien envie de faire exprès de partir en D2 ou D3 pour gagner les titres tout ça pour enchaîner tu vois parce que je sais très bien que j'ai la capacité de gagner les titres en D3 etc ou D2 à mon avis faites cette combine aussi les gars si vous êtes en D1 tout ça repartez en D2 vous gagnez le titre vous mettez bien 13k dans la poche tranquillou 13k c'est pas plus mal que 15k en D1 et en plus vous vous faites pas chier vous gagnez le titre tranquillement voilà quoi j'ai 220k ah ouais t'as 220k regardez les gars vous avez été long à la détente les gars mais je vous montre le prix les gars je vous montre le prix pour tous ceux qui sont sur le combo si vous en choper ne serait-ce qu'un seul à moins de 4k ah laisse tomber laisse tomber il se t'en chope 2,3,4,5 ça monte très vite le combo tu sais quand il y avait qu'on était en mars avril lui je le spamais de ouf ça tombait et je le revendais à aller grand maxi 6k quoi 6k 6k lui aussi Johnny putain c'est ça fait partie de comment dire ça de l'arsenal de l'achat au vente quoi ça fait partie de l'arsenal de l'achat au vente si t'es un dresseur d'achat au vente ça ça doit faire partie de ton arsenal de combo quoi parce que lui on peut pas passer à côté lui si tu le spams bien frérot si tu le spams bien ou même en en tech en chair les gars tu te plaises tu te plaises tu vois son prix là allez-y les gars tech 59 sur lui les gars français on passe à qui maintenant on passe à Josui 75 donc ça c'était une petite parenthèse combo les gars une petite parenthèse combo grosse affiche donc on passe à Josui Josui 75 15 c'est lui oh mais c'est pas ça voilà donc là au niveau des prix il a bien chuté lui aussi il a bien 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 chuté les gars il y a des gens qui se rappellent de ce de ce combo là il y a des gens qui étaient là avant enfin dans les dans mes débuts de live qui se rappellent de ce combo du portugais on le choppait on le revendait il partait direct il y a des gens qui se rappellent de ça ou pas les gars à mon avis il y a certains ils ont oublié enfin je sais pas si c'était lui le portugais ou un autre mais lui les gars enfin on le choppait on le mettait à 2k etc il partait il partait de ouf quoi vous avez même dit d'investir sur lui de le prendre la veille comme ça vous le relistez le lendemain à 2k il y a des gens qui se rappellent de ça à mon avis ça se peut que ce soit lui ou un autre mais je sais que c'était un portugais à ce moment là les gars on se gavait de ouf on se gavait de ouf à cette époque de l'année tu t'en rappelles chacun du portugais tu te rappelles c'était qui moi j'ai un petit peu oublié qui c'était mais à mon avis c'est sans doute lui c'est sans doute lui après je peux pas mettre un coupé que c'est lui mais à mon avis c'est forcément lui plus là il y a moyen de faire du monopole il y en a pas énormément Josué il faut pas que je me fasse entubé ça se peut qu'il est en AD certains ah ben non il peut pas être en AD il peut pas être en AD je vais vérifier comme ça 2008 hum alors il est dans quel club Super League Haussmann Leesport pour en avoir le cœur net on va aller en Super League Haussmann Leesport je sais pas quoi on va voir si vraiment il est en MD on va mettre portugais et là on va mettre AD on va en avoir le cœur net il n'y a aucun portugais à ce prix là il n'y a aucun putain donc on avait raison il c'était les derniers c'était les derniers les gars on va le choper on va le choper parce que quand tu sais que c'est la fin de fuite etc et que il y a certains joueurs qui se font envers sur le marché il faut pas faut pas hésiter il faut les choper les joueurs les gars donc lui je vais le choper je vais le choper les gars donc lui non on va pas le choper celui là on va poser une enchère ici lui aussi on va poser une enchère 2005 il y en a un autre là 2008 il y en a un à 300 on va poser des enchères les gars lui on va le mettre à 10 cas direct sans pitié sans pitié on va le mettre à 10 cas allez on va on va choper même un les gars on va choper un déjà les gars on va laisser tomber l'enchère on va on va choper les deux on va choper les deux et on va et on va les revendre à 10 cas lui on attend l'enchère lui on va le placer dans la liste là-bas c'est quel combo qui marche ce soir combo qui marche ce soir combo combo ouloulou il y en a pas énormément comme combo là je suis en train de faire les tech sbc league mais combo à propre à propre proprement parler ça va être juste ben tente le truc tente le agmg 4 jours parce que là je viens de vendre un à 1100 là mais pour faire ça le mieux c'est de choper le jeu en dessous de 500k si tu chopes le ag calcio en dessous de 500 enfin 500 crédits plutôt j'ai dit 500k si tu chopes un genre ag de calcio en dessous de 500k tu peux le placer en changement de poste à 1100 1200 puisque lui je viens de le vendre en changement de poste celui là je peux tenter le coup mais il va falloir foncer sur les enchères parce que à mon avis il n'y en a pas énormément de disponibles à des ag aux enchères alors on va choper c'est qu'à l'étit c'est qu'à l'étit il a il a 71 il a 71 de gêne c'est lui voilà nous 800 800 450 il y en a il y en a un là 450 on va prendre celui là il ne coûte que 350 on n'a rien à perdre on prend celui là on va le mettre à 850 voilà et je vous laisserai toutes mes ventes les gars je vous laisserai toutes mes ventes comme ça vous voyez les gens qui se sont vendus avec cette tech là on va prendre Hideguchi putain mais il a une note de marque de vêtements quoi Hideguchi oh Gucci oh en plus il y a le sourire il y a le sourire le japonais le japonais il y a le sourire oh Gucci la forme la forme et qui est bout chez oui au niveau du prix là à mon avis on va devoir choper celui-là il faudra choper celui-là parce que l'autre il ne coûte que dalle oh on chope lui et on le met à 1000 1200 ou à 1000 on va le placer à 950 950 200 crédits plus 250 c'est rien mais on aura comment dire ça on aura la réponse de de la question est-ce que on peut faire de l'achat à vente sur lui je reçois plein de snaps jusqu'à je suis en live juste pour me mettre des bâtons dans les gros pour pas que je fasse de l'achat à vente désolé les snappers désolé les snappers je parle pas des gens qui sont dans le snap fut je parle de mon snap personnel allez les gars on va on va continuer betalex salut bet 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 ça va alors on continue les gars l'achat à vente on va prendre la wall la wall 73 donc quand je dis 73 80 70 c'est le gène c'est le c'est la note qu'il faut bien différencier quoi quand on va le choper donc la wall la wall la wall 73 on a dit ouais la wall putain mais les prix les prix font mal les prix font très très mal ici 3k même aïe putain mais il a vraiment monté il est vraiment monté les gars je vais le choper à 3k à 3k où je passe une enchère et je vais le choper celui-là ouais et toi après tu veux montrer tes équipes s'il te plaît ok pas de soucis pas de soucis pas de soucis non stress je vais te montrer ça alors il y a un show mou d'oeuvre putain mais c'est quoi ce nom barbare là c'est quoi ce nom barbare qui va me faire tomber dans les pommes la chomeau rodov je vais pas le trouver j'ai pas le trouver chomeau chomeau rodov alors peut-être qu'il y avait pas de 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 c alors est-ce que la salle a maintenant c'est bon il a 63 il a 63 63 oh loulou loulou putain Les prix sont excessivement chers. Excessivement, excessivement chers. Salut, Archieplein. Ça va bien ? Ouais, la forme équipe, Karim, la forme ? T'as la forme équipe ? Oh là 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 là. Lui, il a vraiment... Elle peut aussi. La forme, Karim, t'es en match aussi ou pas ? Alors, je vais voir son prix et s'il y a la possibilité de faire du monopole, on va le faire, les gars. Parce que là, s'il y a des cartes qui doivent se faire ras sur le marché, ça va se faire grâce à moi. Grâce à moi, vous n'allez plus trouver de cartes sur le marché pour ceux qui veulent faire les grosses affiches. Non, pour les SBC plutôt. Alors, Chomou, Chomou-Rodov. Left, alors... Left weight, c'est... C'est AG. Si, si, la forme équipe par Jean. Ah ouais, au calme. Au calme, au calme. Ah, frérot. Frérot, là, j'ai bien envie de faire du monopole, Karim. J'ai bien envie de faire du monopole aujourd'hui. Bien, bien, bien envie. Regarde-moi ça. 13 500. 13 500, quoi. 13 500. Bon, après, je ne vais pas investir plus de 10, quand. Je vais manger, je reviens, les gars. OK, ça marche, Bat. Putain, j'ai même oublié de te montrer la team, Bat. Je te la montre. Je te la montre. Team de Bielsa. La team de Bielsa, il a... La team de Marcelo. Il ne ressemble pas à Bielsa, les gars, pour ceux qui connaissent Bielsa. Il n'a pas la tranche de Bielsa, l'entraîneur, là ? Je fais un dernier match clash d'équipe. Ah ouais ? Un dernier match de l'année fut, ou un dernier match de ce soir, d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a certains qui disent dernier, dernier, mais qui, voilà, quoi, qui enchaînent après, quoi. Moi aussi, je suis comme ça. Je dis, c'est le dernier match. Il y a toujours quelqu'un qui vient après le live, enfin, à la fin du live, pour dire bonjour. Ah, mais si t'es là, si t'es le dernier arrivé, bien, pourquoi pas te faire un match ? Ok, pour aujourd'hui, alors. C'est le dernier pour aujourd'hui. Nickel. J'en ai placé plein, 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 là. J'en ai placé plein, là, de l'attaque SBC League. Certains, lui, à mon avis, il est tombé à 2K. On va le mettre dans... Ah, ouais, j'ai un double. Oh, putain, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et lui, 1004, 1008, 1003. On va le mettre à 2009. Et je vais en refaire demain. T'aimes bien Clash d'équipe, Karim ? T'aimes bien Clash d'équipe ? Parce que moi, je... C'est pas que... C'est pas que je suis pas fan, mais... Enfin, j'ai raté le... Le wagon, quoi, tu vois. J'ai raté le wagon, mais sur FU19, on va pas le rater, le wagon. On va pas le rater, le wagon de Clash d'équipe. On va bien s'amuser sur le... Sur le FU19, les gars. Clash d'équipe, on va s'amuser à Donf. Et puis, vous allez voir mon... Mon niveau en Clash d'équipe sur le FU19. Vous allez bien voir ce que je vaux en Clash d'équipe. Parce que pour FU18, c'est... C'est pas que c'est trop tard, mais bon, tu vois, c'est... Voilà, quoi. Ça aurait été mieux de commencer plus tôt que, voilà, quoi. Qu'à ce moment-là de l'année. Là, c'est un petit peu, voilà, chaud, quoi, tu vois. Les TOTS, ils ont augmenté de haut, et les Icon encore pire. Ah ouais ? Les Icon, ils ont augmenté. Viera 88, il est à combien, là ? Viera 88. Il y a combien, Viera, là ? Normalement, Viera, je me rappelle qu'il était à 250. Il est encore à 250 ou pas, Viera ? Ah, mais tu sais, moi, quand j'ai vu les prix augmenter, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus les SBC, enfin, les SBC, les TOTS dans les packs, tout ça, là, j'ai directement eu la présence d'esprit, ou je ne sais pas quoi, d'esprit d'acheter Sterling et Manet. Parce que, franchement, Sterling, je l'ai eu à 99, hein. À 99, je l'ai eu. Hier soir, même, hein, enfin, quand il n'y avait plus les TOTS, hein. Et regarde son prix. Regarde son prix. Déjà, au moins, je sais que quand je vais le vendre, ce sera avec du B9. Ce sera avec du B9, la famille, hein. Enfin, après, je ne pouvais pas en choper plein, vu son prix, quoi, mais bon. Enfin, si je voulais investir sur lui, je ne devais pas, enfin, voilà, quoi. Soit c'était acheter plusieurs Sterling, soit c'était acheter Sun, tu vois. Mais bon, franchement, je ne suis pas déçu, hein. En tout cas, je vais le vendre avec du B9, c'est l'essentiel. Ouais, j'ai déjà packé Pogba 88. Il valait 400k dans Clash. Les joueurs dans Clash, ils sont vendables. Enfin, dans tous les packs de Clash, c'est vendable, c'est ça ? Salut, Guillaume. La forme équipe, Guillaume ? T'as la forme ? T'as test 89, à ton avis. Ouais, très, très bon, Stance. Très, 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 très bon. Un très, très bon joueur de complément. Je te le jure, hein. Enfin, pour tous ceux qui m'ont vu jouer avec Stance, il est bon, hein. Après, j'ai dû le vendre pour, voilà, pour me faire le compagnie, tout ça. Mais c'est très lourd, Stance, hein. Très, très lourd. De la tête, surtout, anticipation propre. Je peux te le conseiller vivement, Stance. Il vaut le coup. Il vaut le coup. En plus, pour 60, 70k, je ne sais plus combien il vaut. Ça vaut le coup, hein. C'est même mieux qu'un via ton gun ou être plus rapide, plus vif. 300k, il vaut virant. Putain, il a augmenté, vira, là. Il a augmenté, alors. Franchement, les gars, il y a un autre que je voudrais voir si son prix va s'affoler. C'est la première fois que j'achète un joueur avec prix d'achat immédiat 1 300 000. Voilà, les gars, sur ce flux 18, c'est le premier joueur que je vois ça, que je vois ce prix-là. Et s'il venait à valoir ce prix-là, ce serait très, très bien. Ce serait très, très, très bien. Je le mets en ventre rapide, les gars, à 69k ou pas, le sun ? Je le mets à 69k ? Je le mets comme ça ? J'appuie ou pas, les gars ? Appuie, appuie, appuie. Ah, les gars, si je le mets en ventre rapide... Voilà, je meurs ce soir. Je meurs ce soir, les gars, si j'appuie, là. Non. J'hésite... Ouais, t'as la forme, alors. Super, nickel. J'hésite à l'acheter à la place de Naldototz. Naldototz, c'est vrai qu'il est bon, le Naldototz, mais bon, après, c'est à voir. Naldo, il est sensiblement plus physique, quoi. Il est sensiblement plus physique, le Naldototz. Mais franchement, après, voilà, tu peux faire l'impasse, quoi. Tu vois, enfin, Naldo, il vaut plus que Stunz, à mon avis. Ah, les gars, s'il vaut un million, s'il vaut à peine 800k, celui-là, ce Suns-là, je me mets bien. Je me mets très, 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 très bien. ah oui oh la 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 469 449 448 les prix commencent à augmenter 446 440 vous vous rendez compte les gars je l'ai eu à 400 je l'ai touché à 400 je peux le vendre à 440 il a pris plus 40 là ça c'est l'effet future chance aussi les gens ils commencent à poser leur team là c'est l'effet future chance aussi ça mais bon on est pas plus mal au moins on sait que si on doit le vendre le sun on sera pas en perte alors vous voyez les gars la tech alcho elle marche vous choper le mec en dessous de 500 crédits changement de poste agmg vous mettez à 1100 il se vend nickel d'ailleurs je vais poser des enchères les gars on va essayer de choper des agmg de calcio pour vous faire la démonstration de la tech pour vous faire la démonstration de la tech vous choper n'importe lequel n'importe lequel bien entendu en dessous de 500 crédits bon après si vous voulez tomber sur les enchères les plus proches bien entendu vous augmentez bien entendu vous augmentez ah mince putain vous avez vu vous pouvez les avoir à 500 crédits il y en a un là il y en a un là je vais choper les la choper les choper les tous les pokémons si je sais j'ai celui là là je suis bien alors j'ai des enchères là sur quelques jours putain quoi j'ai pris sur celui à 20 minutes là alors il y a lui que je vais je vais sûrement choper lui dans 5 minutes donc lui dans 19 minutes bon ça va quand même ça va lui à 4k bon ça va ça va ça va je vais juste mettre un jeu dans dans la liste des transferts comme ça je pourrais comme ça je pourrais en acheter pour vous faire la démonstration les gars alors je vais placer un jeu que j'ai pas forcément besoin tiens tiens on va prendre Alessandrini on va le mettre sur la liste putain je pourrais je pourrais le mettre dans mon club donc c'est ce que je vais faire je vais mettre dans mon club le Alessandrini il est où donc ça c'était un investissement pour l'état de MLS les gars tu ressembles à Rolando je ressemble à Rolando comment ça je ressemble à Rolando moi je ressemble à Rolando waouh c'est chaud quand même si je ressemble à Rolando c'est chaud ma gars c'est chaud 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 moins Rolando quoi moins Rolando on va voir l'encher les gars enfin s'il n'y a pas de la concurrence dessus on y va on y va on y va c'est dans les dernières pages est-ce qu'on va l'avoir à 500 crédits ah super les gars ça c'est bon ça donc 5, 6, 7 ça c'est validé vous voyez vous pouvez les avoir à 500 crédits vous pouvez les avoir à 500 crédits voire moins que ça vu que maintenant les gens ils listent n'importe comment avec la paire de paire des crédits ben lui vous le prenez vous le prenez vous le mettez dans un club enfin je vais l'envoyer dans dans mon club et on va prendre la team pour la tech donc on va prendre la team pour la tech déjà le baby il n'est pas là donc on va prendre ça on va prendre ça les gars on va venir ici faites ça comme ça vous êtes tranquille comme ça vous vous inquiétez pas sur l'autre équipe quoi sur votre vraie équipe au moment là vous êtes tranquille pour faire les tech tout ça donc AGMG est-ce que j'ai dû AGMG AGAVG non 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 ça va pas ça on va en acheter quelques-uns les gars on va en acheter quelques-uns et on va on va lister tout ça alors AGMG l'avantage c'est que le changement de poste il n'est pas cher il vaut 150 aux enchères et 200 crédits en achat immédiat c'est donné c'est vraiment donné donc foncez les gars pour la tech on va en prendre au moins 8 on va en prendre au moins 8 comme ça on est tranquille au moins 8 ou 10 je sais pas combien mais on va en choper pas mal si j'en chope énormément c'est que ça marche les gars c'est pas pour pour vous inviter à acheter des changements de poste pour R c'est c'est vraiment que ça marche regardez mon B9 je vous remonte mon B9 de cette semaine c'est vraiment affolant vraiment affolant grâce à cette tech c'est abusé vraiment abusé je vous remonte mon B9 juste avec cette tech qu'elle juste avec cette tech elle joue 563 cas 563 cas les gars il y a saca qui monte crescendo aussi gg c'est à quand je te fais quoi là on a sur la vente là tu montres bien quand même tu étais à 200 et qu'elle tu montres bien chacun alors donc on est dans la team donc on lui met le changement de poste à gmg et on le met à 1100 voilà après vous pouvez mettre à 1000 après vous pouvez mettre à 1000 je voulais dire et voilà ça dépend de si vous voulez avoir les crédits rapidement ou ou voilà quoi si vous si vous voulez attendre moi franchement honnêtement les gars la soirée des grosses affiches au moment où il y avait des grosses affiches je vendais les joueurs à 2002 à 2002 je les ai choppés à 1002 je leur mettais le changement de poste je les vendais à 2002 imaginez-vous le B9 les gars c'est pas pour rien que j'ai 504 de B9 c'est pas pour rien 7,8,9 on va le mettre à 1003 lui on va le mettre à 1003 vu qu'on l'a choppé à 700 yo Messi ça va la forme la forme équipe Messi tu étais seul au live de 4 hier si si j'étais sur son live hier j'étais bien sur son live il y a Oshima qui s'est vendu on va en choper un on va en choper un autre si si je suis abonné à 4 moi je regarde même ses lives quand je les retrouve en live donc on va choper Oshima on va acheter les ventes 69 c'est ça on va se mettre à 1000 1000 1000 1000 on va choper lequel 750 au loup il y en a pas énormément il y en a pas énormément on va choper celui qui a à 750 750 celui là on le met à 1000 on le met à 1000 ah ouais tu étais sur son live aussi là on est quasiment soirée achat au ventre là les gars j'ai pas encore fait de match ce soir les gars donc si vous avez des des questions des remarques etc allez-y j'ai tout mon temps là oula pas que je fasse gaffe d'appuyer sur L2 parce que là si si j'ai tout ça en doublon je vais être mal je vais être très très mal moi je vais vérifier mes enchères là parce qu'il y a il y a quelque chose sur le feu ici il y a quelque chose sur le feu je m'en doutais bien je m'en doutais bien il y a une enchère à 850 on va laisser tomber celui-là on va laisser tomber sachant qu'on peut l'avoir en dessous de 850 on va pas on va pas poser une enchère là-dessus ça se peut que c'est c'est quelqu'un qui crée des transferts de crédit voilà on continue l'achat à vente les gars on continue l'achat à vente ce soir on va essayer de se faire un petit peu de bénef les gars avant je peux faire quoi un achat à vente avec 100K avec 100K fais toi du AGMG calcio AGMG calcio AGMG calcio je te dis franchement si tu comment dire ça si tu si tu voyais le nombre de joueurs que je vendais dans la semaine c'était affolant c'était vraiment affolant et puis je te laisse mes ventes je vais essayer de te laisser mes ventes du combo calcio pour vraiment voir que ça se vend et puis j'ai comment dire ça j'ai testé ce combo sur du MC AMOC en Ligue Espagnole je vais baisser les prix crescendo jusqu'à ce qu'il se vende je crois que je l'ai eu à à 1100 si je me trompe pas 1100 après au niveau des combos fais toi ça fais toi ça mais si tu viens ici il y a le MG là tout le monde les gars tous ceux qui n'ont pas énormément de combos à se faire venez ici en Ligue espagnole enfin deuxième division espagnole donc vous mettez sur or et ici espagne espagnole et là vous choper un jeu qui s'appelle Johnny qui qui peut voilà quoi qui peut vous mettre très très bien en TAC 59 dans les 4k il vaut dans les 4k et si vous le choper en dessous de 4k c'est à dire dans les 3k je sais pas quoi vous mettez bien regardez le prix regardez le prix donc vous spammez pas longtemps mais bon vous alternez entre les combos quoi si vous avez un autre combo à côté vous faites le combo puis vous revenez à ce combo là puis etc vous variez quoi donc faites ça franchement si si ça tombe énormément pour vous les gars vous mettez bien du 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 2k si vous le choper à 700 crédits quoi après j'en ai pas énormément fait en ce moment mais je sais que pour l'avoir fait il y a 3 4 mois de cela il y a quelques mois de cela j'en choper très très bas j'en revendais à 6k 5k et bon après là vu qu'il n'y a pas les packs promos etc il n'y a pas énormément de voilà quoi de gens qui qui le mettent en vente mais sachez qu'il se vend très bien il se vend très bien ah 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 ben ok donc là on a on a le coeur net les gars on en a le coeur net qu'il peut se vendre à 1700 là j'en ai vendu à 1800 là il y en a un qui vient de partir à 1700 donc vous pouvez tenter le coup aussi les gars puisque là je me suis fait 1100 1100 1300 7 6 5 4 donc 400 crédits donc minimum minimum 400 crédits je me suis fait sur lui après le mieux ce serait de le choper aux enchères celui-là les gars c'est ce qu'on va faire aussi on va choper aux enchères celui-là le gomez on va le choper aux enchères on va le lister à ce prix la 1700 une sainteté gomez les gars franchement j'ai tenté le coup les gars j'ai tenté le coup j'ai tenté le diable comme on dit j'ai tenté le diable parce que là j'en ai mis plein les gars déjà lui de base il n'est pas à MOC ça c'est du changement de poste c'est clairement du changement de poste si vous avez si vous êtes là depuis le début du live si vous avez compris la combine c'est du changement de poste il est parti à 1700 yo moi j'ai plus de crédit yo biggest t'as plus de crédit t'as vendu t'as vendu ta team ou qu'est-ce qui se passe là moi je sais pas si je revends ma team après à la fin de suite je sais pas ça se peut que je fasse un gros pack opening ou autre je sais pas mais je vais pas mettre mes gens en vente rapide j'ai transpiré j'ai passé 5 heures de temps 24 heures un mois un an d'achat à vente pour les ventes pour les vendre en vente rapide surtout tu rigoles non 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 j'ai j'ai voilà j'ai galéré pour avoir c'est voilà donc c'est pas pour les vendre bêtement quoi ok merci tu penses que je dois mettre maldini ouverte en guinth tu en défends j'ai aussi elle derrière il maldini plutôt plutôt maldini maldini il est bon maldini il est bon les gars si tu peux avoir maldini prends toi du maldini pourquoi tu veux prendre un autre joueur prends toi du maldini donc lui les gars on va le placer à 10k les gars là on est parti sur du monopole vous savez ce que c'est ce que c'est du monopole les gars est-ce que vous connaissez le monopole là je suis je suis en train de faire du monopole sur lui j'avais acheté j'avais acheté Ederson yo The Blue Comedy la forme équipe t'as la forme j'ai acheté Ederson au TW à 25k mais Iaï me l'a pas donné comment ça il te l'a pas donné Iaï comment ça c'est pas possible ça bon les gars on va leur acheter le MC en tout cas faites vous ce combo là pour ceux qui ont besoin de crédit spammer il vaut cher le mec il vaut cher si vous le choper en dessous et si vous avez une bonne connexion etc le pactole est là le pactole est là je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce combo là mais quand tu le fais aïe 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 c'est mal au coco à la tête Ederson mais franchement je cherche à savoir où est-ce qu'il est passé parce que là à mon avis soit c'est un problème de synchronisation soit c'est les servables de Iaï mais ils sont censés te le donner le mec allez on va le choper le MC là on va le choper le MC de de l'Iga Santander de Las Palmas plus précisément aux enchères voilà vous venez là on va se mettre à 1000 si on peut le choper à 1000 c'est bien ici il y a une enchère une enchère on va essayer de le choper en dessous de 1000 les gars en dessous de 1000 on va essayer de le choper le balancer à 1700 puisqu'il y en a un qui est parti à 1700 là donc ça c'est pas cette tech là c'est par rapport au SBC League de Liga Santander les gars je vous remontre la combine pour tous ceux qui se rappellent pas les gars vu que voilà ça fait quand même une heure de live deux heures de live certains ont oublié donc c'est c'est par rapport à ce club là Las Palmas ici il faut des M.O.C. du coup nous on fait du changement de poste M.O.C. pour voilà quoi pour vendre aux pigeons entre guillemets c'est pas méchant mais voilà quoi c'est c'est la c'est la démonstration de ce qu'il faut faire quoi le pourquoi du comment il y a une enchaire là il y a une enchaire là il y a le feu ici là tu vois fait quoi on fait de chance moi j'ai fait 29 11 moi j'ai fait A2 moi j'ai fait A2 j'ai pas encore fait 29 je suis encore très très loin du du niveau 29 ou 30 ou 36 ou je sais pas quoi je suis encore très 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 loin c'est que ma deuxième année de fute je suis pas encore on va dire un professionnel de l'achat au vente quoi ou même des matchs on va attendre qu'on l'ait celui là on va attendre gentiment les bras croisés dans la file d'attente Yanis ça va Yanis la forme ouvre des packs fifa non 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 j'en ai pas j'en ai dû envers et je vais plus en ouvrir là ça vaut plus la peine j'avais mis 160 euros il y a quelques semaines il y a une semaine ou deux où je crois même que c'était le week-end d'avant d'avant j'avais mis 160 euros de points fifa ça va quoi c'est bon quoi en plus la fois où j'avais mis les points j'avais packé berkamp licon donc voilà pour moi c'est bon j'ai eu ce que j'ai eu ce que je voulais maintenant on peut passer à fuit 19 autant mettre les points dans le fuit 19 maintenant parce que là si tu mets des points tu vas packer quoi des gros régulats qui valent 8k 5k c'est ça ce que tu veux quand il fallait mettre des points c'était c'était quand il y avait les 82 plus tout ça quand il y avait les packs promo tout ça tu vois mais là ça vaut plus la peine ça vaut plus la peine alors on l'a eu on l'a eu ou pas celui-là oh là là alors on va mettre 900 900 ce serait pas plus mal ah lui on l'a on l'a on l'a suivi là on l'a bon ça c'est bon et lui il va encore nous embêter lui bon on va laisser 900 si on l'a pas tant pis et au moins lui on l'a donc lui on va l'envoyer dans dans l'équipe tech dans l'équipe achat au vente ouais ça va Yanis tu fais quoi de beau là tu fais tu fais des matchs tu fais de l'achat au vente Yanis tu fais quoi là je dois mettre Ken ou Lewandowski en BU mais Lewandowski enfin 100 fois mais Lewandowski je suis très déçu de Ken Toti je suis très 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 déçu de Ken Toti je pensais qu'il valait plus que voilà quoi que d'autres 4 mais en fait non Ken Toti c'est pas pour avoir testé le Toti de Ken je peux te dire qu'à mon avis le Wendowski il est au-dessus il est au-dessus le Wendowski Tots prends toi le Wendowski et voilà quoi comme ça t'es bien prends pas le Ken parce que pour avoir testé le Ken Toti honnêtement j'étais déçu j'étais très 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 déçu je l'ai mis en BU je l'ai mis en M.O.C je faisais que dalle je faisais que dalle donc 300 je vais choper à 300 ou même à 250 voilà M.C.M.O.C voilà j'ai les deux dans mon club ah mais prends toi enfin mets le Wendowski franchement mets le Wendowski parce que je vais pas te dire de mettre Ken sachant qu'il est pas au-dessus de le Wendowski enfin clairement c'est ça qui m'embête en fait c'est ça qui m'embête dans dans les cartes que propose IES c'est qu'il propose des cartes qui ont des comment dire ça qui ont des rendements illogiques en fait qui ont des des stats illogiques en fait franchement c'est pas possible quoi c'est pas possible de proposer des cartes qui sont soi-disant cheatées mais en fait qui voilà quoi qui sont juste là fait pour te dépenser des crédits des cartes etc qui voilà quoi qui en valent pas la peine qui en valent pas la peine qui en valent clairement pas la peine quoi ces cartes là c'est c'est pas pour rien que le le can tout il y a je sais pas combien de crédits c'est pas pour rien qu'il est en dessous de certains tout c'est qu'il est pas au dessus de de certains tuts en fait c'est c'est que il est c'est qu'il est quasiment égal à certains tuts en fait quasiment égal à certains tuts alors que c'est un tout si le can c'est pour ça je vous dis c'est pas normal alors qu'est-ce que vous dites moi je suis Sophie face 16 et j'ai j'ai 20 de Basten mais il est blessé il y a encore tous mes meilleurs joueurs ben prends toi des formes équipes qu'est-ce qu'il se passe avec les blessures alors ok merci là je suis prêt pour faire future ok ben tiens-moi au courant pour ton future tiens-moi au courant vous savez que Yanni c'est un prénom marocain car à mon ancienne école il y avait un pire ennemi qui s'appelait comme ça c'est un marocain ah je savais pas je savais pas je revends qu'elle ouais vas-y revends-le de toute façon voilà quoi enfin honnêtement c'est mon c'est mon c'est mon aperçu c'est mon avis par rapport au match que j'ai fait avec lui j'ai fait au moins 40 matchs avec lui c'est pas des matchs fut chance pour la plupart mais pour te dire le ratio que j'avais avec lui j'ai été déçu je suis pas si raciste non mais t'inquiète c'est pas c'est pas le fait d'être raciste à combien je dois le vendre Ken je sais pas enfin moi quand je l'avais acheté il était à 240 250k ça se peut qu'il ait augmenté là avec le fait qu'il ait plus les gros les grosses cartes dans les packs là mais bon regarde je sais pas et ben tu peux tu peux sans crédit j'ai pas compris la question j'ai pas compris on va baisser le prix de certaines cartes là on va baisser le prix de gonalon on va baisser jusqu'à ce que ça se onde voilà Pierrotti putain il allait dire Pedretti il y a des gens qui se rappellent de Benoît Pedretti les gars vous savez ce qu'il devient Benoît Pedretti ou pas parce que je n'entends plus parler j'entends plus parler de Benoît Pedretti qu'est-ce qu'il devient les gars qu'est-ce qu'il devient le fameux gaucher le doxer Benoît Pedretti vous avez des nouvelles de lui ou pas les gars niveau mercato tout ça qu'est-ce qu'il devient oh 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 non alors ok il y a encore une enchère là en plus je crois tout le temps le pack il donne des animes je crois que tu voulais dire que tu as tout le temps des animes ou pas du tout j'ai pas compris je dois y aller à plus tu lèves demain je sais pas je ne sais pas demain ça dépend ça dépend bon les gars on va on va poser une autre enchère les gars sur le joual parce qu'on a vu on peut encore en choper à 800 on est très bien si on le chope à 800 si on le chope à 800 ben on le met à 1500 1600 c'est validé donc c'est Liga 100 under donc pas de tech 59 on va on va le choper ici on va mettre or et là on va venir ici voilà 450 oh là il n'y a plus rien les gars c'est quoi ça c'est quoi ça les gars c'est quoi 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 ça oh putain mais c'est chaud les gars il n'y a pratiquement plus de genre oh c'est quoi ça c'est quoi ça la famille j'habite dans le sud t'habites dans le sud de quel côté t'habites de quel côté dans le sud parce que dans le sud c'est vaste moi j'habitais à Marseille j'habitais à Marseille ah ils sont là ils sont là les gars ils sont là il y en a un là on va poser 7500 ici on va poser 750 ici et on attend on attend on attend j'habite dans le A plus ouais A plus mais si A plus côté gauche oh mais là tu fais du sale tu marronnes arrête de marronner du côté gauche il a dit du côté gauche allez les gars je me tape un match ou pas les gars est-ce que je me tape un petit match en saison pour varier un petit peu tout ça parce que là on est à 2h d'achat à vente 2h d'achat à vente quasiment si on peut se faire un petit match je serais bien en saison tranquillou un coup ça fait plaisir quelqu'un du sud sur youtube ouais ouais ben franchement j'ai fait 3 ans là-bas à Marseille j'ai fait 3 ans dans les cartes et nord bon après je ne bougeais pas trop voilà quoi je ne bougeais pas trop dans les dans les cartes et nord quoi tu vois enfin mais bon après il n'y avait quasiment rien à faire quoi tu vois mais si si tu devais me laisser dans Marseille t'inquiète que que je m'en sortirai tranquillou que je ne me perdrai pas du tout donc lui on l'envoie au club ça c'est pour la tech AGMG ben oui match ok ben je vais attaquer mon match en D1 je vais me prendre des raclées lui on l'a chopé oh super super ça super 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 on l'a eu à 4k les gars on l'a eu à 4k on l'a eu à 4k donc là il y en a 2009 qui arrive on va choper celui-là à 2008 on va poser une enchère ah ouais putain je n'ai pas fait gaffe que j'ai la liste qui est pleine j'ai pas fait gaffe bon lui on l'envoie dans le club on va lister plus tard du nord au sud moi j'ai déménagé il y a 3 mois du nord au sud t'étais où au nord t'habitais où au nord t'habitais de quel côté parce que moi franchement c'est pas que c'est pas que j'avais la flamme de sortir dans Marseille mais bon voilà quoi je veux dire j'allais au lycée j'entrais devoir maison manger dodo enfin au kebab etc tu vois quand j'étais là-bas je voyais les trucs dans les actualités de règlement de compte etc tu vois moi tout ça j'avais pas peur tu vois il y a des gens qui ont des appréhensions avec Marseille par rapport à la délinquance tout ça mais en fait quand tu vis vraiment là-bas quand tu connais les gens de là-bas tu t'ambiances bien tu t'ambiances bien 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 moi franchement quand j'ai décidé de quitter la réunion l'île de la réunion pour aller à Marseille moi j'avais j'avais pas du tout en tête dans l'esprit que que wesh Marseille c'est chaud qu'il y a des délinquants etc tout ça tout ça tu vois moi Marseille c'est Marseille quoi tu vois Marseille c'est le ballon rond l'ambiance la folie le soleil tout ça tout ça tu vois et honnêtement j'avais je regrette pas du tout d'avoir vécu là-bas je regrette pas du tout certains ils renient ils ont honte certains ils ont envie de déménager de Marseille moi j'avais j'avais c'est pas l'obligation mais j'avais pas le choix de quitter Marseille j'avais j'avais pas le choix enfin soit je quittais Marseille soit je voilà quoi soit je me retrouvais entre guillemets dans la rue quoi vu que j'étais chez la famille là-bas enfin après mes études j'étais chez la famille tu vois vu que j'avais pas encore un travail tout ça mais bon après franchement s'il devait rester à Marseille je serais resté là-bas et en plus voilà quoi j'ai encore beaucoup de potes là-bas franchement s'il devait retourner là-bas ce serait avec grand plaisir ce serait avec grand plaisir ce serait avec grand plaisir bon après certains qui qui renie les qui renie le fait qu'ils habitaient là-bas qu'ils habitaient dans les quartiers nord etc les gars laissez tomber les gars soit vous soit vous appréciez le fait que vous avez habité là-bas soit vous avez fait une erreur dans votre vie et puis voilà mais bon franchement les gens qui qui jettent la pierre sur Marseille je parle pas du club en lui-même je parle de la ville en elle-même je parle de la ville parce qu'il y a certains quand je dis Marseille ils pensent forcément au club et moi quand je dis Marseille pour habiter à Marseille c'est vraiment bon c'est c'est bon c'est beau après c'est clair qu'il y a certains endroits où c'est pas voilà fameux c'est pas très c'est pas très jovial mais bon honnêtement les gars quand vous êtes là-bas vous êtes vous êtes libre quoi vous êtes libre vous êtes libre il n'y a pas les il n'y a pas les comment dire ça il n'y a pas les freins enfin moi je dis freins mais il n'y a pas les règles entre guillemets que vous pouvez retrouver dans les autres grandes villes quoi tu vois enfin 5h du match tu peux être là avec tes potes dans le parc tout ça tu peux tu peux mettre ta musique à Donf il n'y a personne qui va venir te déranger tu vois il n'y a personne qui va qui va te te foutre la vache devant tes potes pour rien quoi tu vois yes t'es mon annif bonne annif à toi allez à l'Atletico les gars allez l'Atletico non mais honnêtement les gars je vous le dis c'est c'est un truc de malade quand tu habites à Marseille c'est c'est trop 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 voilà quoi voilà c'est trop trop bon franchement je devrais retourner parce que là ça fait déjà un an que je ne suis pas retourné alors j'avais dû attendre deux ans alors j'étais j'avais quitté Marseille en 2015 je suis retourné là-bas l'année dernière donc ça fait 5, 6, 7 deux ans ok et depuis depuis avril 2017 je ne suis pas retourné à Marseille donc là ça fait au moins un an ça fait un an même plutôt donc si si je pouvais retourner à Marseille ne serait-ce que qu'un week-end je prendrais le train direct si on m'offre le train le billet le quart je ne sais pas quoi la trottinette pour y aller j'y vais j'y vais les gars mais bon franchement je vous invite vraiment à visiter Marseille les gars pour ceux qui qui ne sont pas encore partis à Marseille les gars visitez Marseille visitez Marseille c'est beau c'est voilà quoi ça change des autres grandes villes en plus voilà il y a il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut après on ne va pas comparer les villes comme Paris et Marseille au niveau comment dire sa richesse etc ce n'est pas la même ce n'est pas les mêmes styles vestimentaires que tu vas avoir sur les gens tout ça voilà quoi et ça aussi qui fait le charme du sud le charme de Marseille et tout ça c'est que tu ne vas pas voir les gens habillés de la même façon qu'une autre personne qui sera à Strasbourg à Lyon à Metz etc c'est que voilà quoi c'est chaque ville a sa spécificité mon chien c'est bien que Payette est plus blessé ouais ça c'est vrai c'est bien qu'il soit plus blessé quoi c'est bien qu'il soit plus blessé parce que franchement j'ai été vraiment déçu de la blessure de Payette l'année dernière enfin la saison dernière parce que je voulais qu'il soit en coupe du monde quoi tu vois ne serait-ce que pour le fait que ce soit l'un des rares réunionnais qui participe à une coupe du monde quoi tu vois parce que tu sais que Payette c'est c'est l'un des rares joueurs de l'île de la réunion enfin du moins en termes d'origine qui joue au niveau en ce moment quoi il y avait Guillaume Waro il y avait qui encore il y avait il y avait Sinama Pongal vous vous rappelez de Florent je ne sais pas quoi Florent Sinama Pongal il jouait à Liverpool etc il y a plein de joueurs réunionnais comme ça qui ont piercé dans le haut niveau mais qui ont qui n'ont pas fait le voilà quoi la bonne carrière qu'ils méritaient mais franchement Payette c'est l'un des rares qui voilà quoi qui est encore au top niveau quoi tu vois enfin j'aurais vraiment aimé qu'il participe à cette coupe du monde là quoi ne serait-ce qu'il soit voilà quoi qu'il soit champion du monde quoi ne serait-ce que ça même s'il n'avait pas joué même s'il avait été sur le banc etc mais juste pour le fait qu'il soit champion du monde ça aurait été vraiment une fierté de pour l'île de la réunion quoi pour le 9-7-4 oh non c'est pas lui qu'est-ce que je fais c'est plutôt sur l'autre mon chien est dans le sud non mais ton chien il doit se régaler quoi tu le fais promener du matin au soir quoi tu le fais promener du matin au soir t'as vu le match réel non 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 je l'ai pas vu moi j'ai BIN j'ai pas j'ai pas les autres les RMC tout ça j'ai pas et puis j'avais la flemme de mettre le streaming sur ma tablette tout ça le fait de chercher le site tout ça j'avais la flemme quoi et puis il n'y a pas il n'y a pas CA7 ça ne m'a pas donné envie de voir le match quoi c'est mieux quand il y a CA7 alors lui on va le vendre à 1005 on va le vendre à 1005 on va voir à quel prix il se vend le mieux j'en avais mis à 1005 1004 etc on va voir les prix auquel il se vend le mieux ouais ouais j'ai entendu dire que l'Atletico avait gagné quand on est bon après c'est un match officiel mais en même temps c'est un match officieux quoi tu vois c'est pas encore le match à gros enjeux quoi tu vois c'est juste pour pour ouvrir les hostilités quoi ouvrir le bal quoi de la saison c'est pas la finale de la ligue des champions la finale de la ligue Europa quoi tu vois c'est ils ont gagné c'est bon ça fait plaisir ça donne du bonheur du bon au coeur mais c'est pas terminé c'est pas terminé comme dit Pogba c'est pas c'est pas parce qu'ils ont gagné hier que c'est bon le championnat il est gagné la saison est est belle et parfaite c'est que le début quoi ça reste une victoire une défaite et puis voilà quoi il y a le championnat à jouer la ligue des champions à jouer tout ça tout ça le chemin est encore très très long ça se peut qu'il y ait des gens qui se blessent en cours de chemin ça se peut qu'il y a il y a plein de il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver dans la saison non les gars on va se taper un match en D1 assez parlé les gars on va se taper un match il faut que je gagne combien 17, 18, 19 il reste 3 match 17, 18, 19 il faut que je gagne 2 match c'est chaud je suis condamné à l'exploit je suis condamné à l'exploit on va faire un 2 sur 3 c'est quasiment fit chance quasiment fit chance en gros il m'invite à gagner 2 matchs sur 3 c'est parti maintenant les équipes ont peur de l'Atletico ouais ils ont peur de l'Atletico mais bon après l'Atletico tu sais il y a des clubs de calcio qui sont en train de 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 se renforcer là je ne sais pas si tu as vu Bakayoko Milinkovic Nengolian il y a il y a plein de joueurs de calcio qui qui se refont la cerise là donc pour la ligue des champions ça va être tendu cette année j'ai l'impression très 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 tendu j'ai bien l'impression que cette saison il va y avoir un un autre champion d'Europe niveau au niveau de la ligue des champions à mon avis cette année il va y avoir un autre club que le Barça ou le ou le Real vous en pensez quoi les gars qui est-ce qui va gagner la ligue des champions aujourd'hui enfin aujourd'hui putain j'ai déjà 5 mois après qu'est-ce qui va gagner la ligue des champions d'après vous les gars parce que moi je suis pas très 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 enthousiaste pour le Real ni pour le Barça après ils ont eu Vidal c'est bon mais c'est pas le c'est pas encore le Mercato qui va te faire gagner la ligue des champions quoi de temps qu'ils ont perdu une EMA la saison dernière faudrait qu'ils se rattrapent cette année la Juve la Juve la Juve pourquoi parce qu'il y a CA7 là-bas vous dites ça parce qu'il y a CA7 ou parce qu'il y a une autre raison pourquoi vous pensez que c'est la Juve oh qu'est-ce que je fais viens là là Aguil revient la Juve non mais franchement bon je vais baisser le son là putain nos matchs la télécommande putain oh là là et on commence le match on retrouve pas la télécommande la télécommande j'espère qu'il y aura pas l'affiché la télé va s'éteindre parce que là je retrouve plus la télécommande elle est où la famille ah j'étais caché sous le coussin voilà voilà heu j'aime bien la Juve ah ouais ah vous êtes malin vous êtes malin certains ils vont dire j'aime la Juve cette saison alors que la saison passée la Juve c'était inconnue pour eux dites moi sérieusement les gars est-ce que vous êtes vraiment pour la Juve ou c'est parce qu'il y a CA7 ne mentez pas les gars ne mentez pas ne mentez surtout pas est-ce que c'est parce qu'il y a CA7 il a rattrapé là vous en pensez quoi de du mec là comment s'appelle du mec de de Bégo de Bégo les gars oh mais il y a fat là monsieur moi je suis pour la Juve depuis très longtemps à l'époque de Baguio etc putain Baguio je le connais pas lui t'es t'es vraiment un spécialiste de la Juve carrément Baguio carrément là tu me cites un nom que j'ai jamais entendu même dans mes rêves j'ai jamais entendu ce prénom là ou ce nom Baguio carrément je connais pas carrément je connais pas en tout cas GG si t'es un vrai fan de la Juve Baguio quoi Baguio ah mon avis on est tombé sur un arbitre qui qui va pas voilà quoi qui va pas laisser traîner les fautes parce que là à peine qu'il me touche il a un jeune direct en gros ne me touche pas je ne l'ai pas touché ne me touche pas je ne l'ai pas touché je ne l'ai pas touché ah là 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 bah oui il est bon Bégo car mon jeu préféré c'est Némar ah ouais attends je préféré c'est Némar ah GG GG Bégovic je suis satisfait moyennement moyennement satisfait de Bégo je suis pas pour vous les gars mais j'ai l'impression qu'il a mis une tactique perso très 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 agressive enfin du style comme moi la dernière fois quand je jouais en 3-5-2 j'ai bien l'impression que c'est ça on va passer en 3-5-2 les gars j'ai l'impression que son bloc il m'étouffe de malade il m'étouffe de malade il est où le 3-5-2 oh là là ah mais limite les gens les gens sur le terrain ils trottinent quoi même défensivement même défensivement limite les gens ils trottinent ça j'aime pas ça j'aime pas du tout alors Baka on va mettre un but devant on a pu le faire ou pas Bégovic non mais bon non mais des fois il se prend des des buts bizarres le Bégo il se prend des buts bizarres enfin je sais je sais qu'il est cheaté sur cette version là mais des fois il je sais pas il fait pas les il fait pas ce qu'il faut bon moment quoi tu vois des tiers bizarres comme le tiers comme le tiers qu'il fait le mec pour le but je sais pas des fois il a un positionnement bizarre après je vais pas lui jeter la pierre mais tu vois pour un futile quand tu sais quand tu sais qu'un bouffon il a 98 et qu'il fait du sale même si il se prend des buts aussi il peut mieux faire quoi le Bégo il peut mieux faire sur les tiers de loin j'ai l'impression qu'il qu'il est pas encore très très bon qu'il est pas encore très très bon celui là ils auraient dû lui mettre 98 comme bouffon le Bégovic honnêtement les gars ils auraient dû lui mettre 98 98 de gêne carrément Mbamu qui loupe l'occasion Mbamu Mbamu déjà comment ça c'est qu'il soit qu'il soit sur les ailes la balle normalement c'est Moses qui est sur les ailes qui est censé veiller la balle oh bien vu l'arrêt moi moi je préférais Samgolo Kanté j'aurais bien aimé avoir l'aviation futile de Kanté enfin l'aviation football la fête du football c'est la 94 ou 95 ça j'aime pas les gars j'aime pas ça bougez-vous là Bacala tous les autres là et qui sont lents 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 bougez-vous les gars pas un Mbamu pas un Mbamu 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 va retourner dans la def là faut que faut que je le remplace à la Mbamu parce que là il est il est pas dans le bon positionnement en plus il va nous louper des occasions de malade on n'aura plus que nos oeufs pour pleurer quoi oh Sterling putain il petit coup de tête sans sauter quoi il a sauté ou pas là ah juste en se marchant le ballon juste en se marchant le ballon il le met alors vous c'est qui vos joueurs préférés les gars Mbappé votre joueur préféré c'est vrai que maintenant j'ai une autre vision sur Mbappé avant je disais enfin c'est pas que je disais c'est que je trouvais qu'il était bon mais sans plus je trouvais que en entendant le nom de Mbappé dans les matchs de Ligue 1 la saison dernière et même en voyant ses matchs je me disais c'est bien ah il est bon le Mbappé il est bon mais est-ce qu'il va il va se montrer présent dans la coupe du monde est-ce qu'il va comment dire ça avoir le niveau coupe du monde est-ce que ce joueur là ce gamin là va avoir le niveau coupe du monde j'avais des appréhensions les gars je vous jure c'est pas pour plaisanter ou pour m'inventer une vie c'est que honnêtement enfin c'est pas que je connaissais pas mais je savais pas qu'il était capable d'une telle prestation d'une telle prestation en coupe du monde je savais pas qu'il avait ce coup de rein ce skill tout ça tout ça vous savez pas il nous a inventé quelque chose dans cette coupe du monde un bol d'air frais un bol d'air frais technique tout ce que vous voulez quoi c'est vachement bien les jeunes comme ça c'est vachement bien les jeunes qui qui te redonne goût au foot qui te redonne envie de de voir du foot de voir des matchs de foot de prendre plaisir tout ça tout ça oh mais qu'est-ce qu'il fait c'est mais c'était pour scène ça c'était pour scène il envoie pour Mbappé là-haut je vais envoyer un message à Mbappé ouais ça aussi ça ça aussi ça a fait le buzz aussi quoi enfin ça ça m'a surpris ça que ça fasse autant le buzz que ça quoi tu vois le rayonnement que ça fait le buzz que ça fait à Mbappé comme ça si franchement on l'avait eu en 2016 en 2016 les gars je vous le jure qu'on l'aurait eu le road 2016 après peut-être que c'est c'est un mal pour un bien qu'on l'ait pas eu le road 2016 c'était peut-être un mal pour un bien quoi mais franchement s'il était là en 2016 putain c'était le c'était la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase je peux le dire s'il était là laisse tomber frérot laisse va dormir laisse tomber parce que oui pour l'attraper il va falloir se doper les mollets les cuisses il va falloir se doper tu sais le coudrin qu'il a donné sur son accélération à 37 km je sais pas quoi de malade qui a causé le péno ça 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 m'a choqué ça ça m'a choqué frérot comment un mec comme ça qui qui a quasiment fait toute la moitié du terrain arrive à avoir encore un coup de vin à 5 mètres du but devant les défenseurs en plus les défenseurs qui l'attendent il est encore capable de lancer un sprint quoi un sprint 2x2 quoi c'est 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 comme un double contact que tu fais là dans fuite là tu vois le double contact que tu fais en un contraint face à l'adversaire là c'est quasiment le même en mieux quoi c'est comme s'il avait accéléré tout au long du match tout au long du terrain tout au long du terrain et en une seconde c'est comme s'il avait il avait un boost quoi dans ses chaussures quoi c'est comme s'il avait un boost quoi le mec il laisse tomber quoi il est au-dessus quand tu vois ça qu'est-ce que tu veux faire face à lui qu'est-ce que tu veux faire rien quoi rien on laisse le marquer quoi il est au-dessus non mais juste pour ça je te dis juste pour cette action de jeu là je te le dis qui l'a fait parler de lui il a vraiment vraiment fait parler de lui oh là là qu'est-ce que c'est que ça on est en train de boire la tasse là on est en train de boire la tasse bon après si on perd un match c'est pas c'est pas voilà quoi c'est pas il n'y a pas un mode d'homme mais bon ça commence à devenir un petit peu un petit peu plus là il est un petit single là mon bloc il mérite un 96 sur fuite ça je suis d'accord avec toi à demain à comédie à demain il s'avance vers la surface j'ai l'impression qu'il a mis très bien ou je rêve son bloc est de bas d'un coup tout le monde vous monte il a très 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 travaillé tout ça très très bien travaillé quoi génial sterling il faut que je me concentre un petit peu dans ce match je sais que je peux faire mieux je sais que je peux rivaliser avec lui mais c'est normal que je suis bas comme ça j'ai une ultra def normal que j'ai ma défense très très basse comme ça c'est pour ça que le mec il rentre à 6 mois dans ma def comme ça mais mes défenseurs ils sont dans l'attente on a fini tes matchs carrément pas la finité match ou tu as fait des matchs de saison là il a finalement ce ballon et qu'il passe tout près c'est un joli du coup hum 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 interception allez qu'est-ce qu'il doit faire on s'approche de la zone de vérité oh monsieur l'habit y'a faute là y'a faute mille fois là Kun Aguero il a toujours le ballon c'est un petit casan là ouais il perd le ballon bon tacle mais tu vois ça c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai un peu déçu de riche card niveau passe c'est pas encore ça quoi niveau relance riche card c'est pas encore ça peut-être à la récup, à la récup il est bon mais niveau relance ah tu vois ça il y a du boulot sur la planche hein niveau relance riche card il y a du boulot sur la planche il y a parti en contre attention vraiment vraiment du boulot comment il avait encore à rattraper mon petit manu attention arrête 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 à inventer là t'as inventé là au niveau niveau physique là par rapport à mes attaquantes t'as inventé t'as inventé la frappe le mec qui s'obstine à tirer quoi on peut le faire on peut l'égaliser on peut l'égaliser allez allez qu'est-ce qui s'y fait là qu'est-ce qui s'y fait là qu'est-ce qui s'y fait il y a deux il y a deux doigts de tirer je vais pas tirer quoi il est là et le ballon il est là dans ses pieds devant ses pieds je sais pas ce qu'il fait c'est la ligne là c'est une case en noir quoi cette case là on va pas la laisser filet allez je commence à à comprendre son jeu oh non 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 on va pas laisser aller bien ah t'as déjà fini t'as fait combien en cage d'équipe là quand même t'as fait combien niveau le bilan là t'as gagné des matchs au moins enfin je pense que t'en as gagné vas-y prends le ballon rishka 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 franchement il à mon avis il va mettre dans un fbc lui hein encore lui hein quand je dis qu'il est nul en relance c'est qu'il est vraiment nul hein encore une fois une relance qui nous coûte un but hein rishka 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 tu vas tu vas filer hein tu vas filer rishka ah autant mettre des roussi à sa place hein une place à deux mètres encore il il loupe la place quoi ah ouais arrête rishka rishka on sait vraiment qu'il était au dessus de ça hein mais là c'est de constater que c'est pas encore le l'icône qu'il nous faut hein oh la faute là j'ai fait champion yo c'est à qui a la forme non mais c'est pas futur ça c'est saison ça plus de chambres c'est samedi qu'on va faire oh la 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 non mais rishka je vais le balancer les gars je vais le balancer soit je vais soit je vais le mettre dans un sbc soit autre chose mais regarde là encore physiquement là regarde là physiquement encore là il sait s'est mangé là je vais l'enlever de ma team hein là c'est je vais l'enlever là prochain match on se prend un autre un autre milieu je mets un bidon je sais pas quoi mais je mets deux rossi là en plus deux rossi mérite sa place hein mérite beaucoup plus que sa place que le riche card là voilà c'est terminé voilà c'est terminé ouais ouais je suis en fitchamps normalement samedi demain c'est pas sûr demain c'est pas très sûr hein j'avais fait quand mon fitchamps la dernière fois ? j'avais fait un vendredi soir ou un samedi soir mon fitchamps c'était quand ? ah on redescend des deux mais bon c'est pas plus mal hein comme ça on on se refait la cerise là-bas allez on part en des deux euh je termine toujours élite 2 pas loin de élite 1 non mais est-ce que tout le monde fait élite quoi ? est-ce que tout le monde fait élite ? vous faites tous élite en fait en clash d'équipe ? parce que moi j'en fais jamais hein regardez hein je vous cache rien hein je fais jamais de clash d'équipe hein les matchs sont là moi mon rang je sais même pas ce que j'ai comme rang je fais rien pour le moment c'est pas c'est pas le mode de jeu qui m'intéresse hein on verra ça sur le 19 mais ouais c'est pas le moment donc 1100 ah il y en a un 1500 qui est parti il y en a un à 1500 les gars vendredi soir ? ben pourquoi pas demain soir les gars pourquoi pas demain soir ? donc on va mettre 1500 on va mettre tous ceux-là à 1500 et on va en choper aux enchères pour les pour les mettre à 1500 non mais riche card là c'est trop là c'est trop là je sais pas mais il me dégoûte là en ce moment là il me dégoûte en plus en début de live vous me demandiez si j'étais satisfait de lui mais là quitte à se priver du nikon mais c'est pas encore le nikon qu'il me faut là en milieu de terrain là enfin autant j'aurais dû prendre le vire à 86 ou 88 je sais pas quoi là ou des saïe même j'aurais dû prendre des saïe au lieu de faire mon le déceux là le sbc riche card là mais bon ça s'il fait mais bon m'empêche que voilà quoi il me coûte des buts quoi il me coûte des buts plus qu'il plus qu'il ne m'en rapporte le riche card il va sauter là il va sauter on va mettre un autre milieu de terrain là je sais pas qui sait on va en choper un là dans le marché des transferts là bon on va mettre un jour pété mais bon ça on va enlever un c'est juste pour pour combler le vide là on va voir ce qu'il y a là en btl milieu de terrain mbc mbc spécial Vira 86 à remonter oui oui carrément aussi disait ça tout à l'heure carrément aussi me disait que les les icônes ont remonté quoi enfin c'était prévisible aussi c'était prévisible vous savez j'avais acheté henry 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 90 henry 90 je l'avais acheté à à 309 cas je crois dans la semaine là je sais plus c'était dimanche ou lundi j'avais fait quelques petits matchs avec lui il était bon hein le henry le henry 90 là il est dû le vendre pour en faire le reste de l'équipe mais franchement il est validé aussi henry je sais pas combien il coûte en ce moment mais il est propre là on a peut-être du solide parce que franchement c'est la relance qu'il me faut à ce poste là quoi maïs la finition aussi maïs non marquage vous en pensez quoi de maïs les gars vous en pensez quoi de maïs bah je voulais choisir mon milieu défensif que je vais placer à la place de riche card qu'est-ce que je passe à la place de riche card les gars vous me dites qui en en tats ou en en festival football en mdc toutes les icônes ont explosé le prix c'est à quoi ah ouais c'est l'explosion des icônes quoi icône explosion euh euh piasso j'avais acheté delpero 300k il y a 410k ah oui les gars moi je vous l'avais dit les gars je vous l'avais dit que il y aurait un effet papillon quoi un effet papillon un effet du genre quand il y aura quand il y aura moins de gens sur fut et ben et en plus quand il y aura pas les packs tout ça quand il y aura pas les les tasses dans les packs les prix vont remonter quoi vu que bon il y aura moins de joueurs sur le marché les cadres vont se faire rare etc du coup ils vont valoir beaucoup plus cher quoi euh 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 t'as rien de nouveau ok mon snap il va envoyer alors les gars qui est-ce que je place en mdc là je vous laisse choisir ça je reviens les gars dans une minute pas plus je reviens choisissez mon mdc là mon mdc tats ou festival football là soit moi soit le matic là pour venir là pour être placé là là dans l'espace vide là je vois rien je vois rien je vois rien je vois rien à la fin d'autre je suis pas enchanté je ne sais pas j'impère je suis pas enchantée d'après j'en Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Madich il est long et il ne croit pas ? Ah oui ? Il ne croit pas quoi. Je pense que moi elle est mieux que Madich. Je t'apprais juste tester Madich, pas moi. Moi je veux qu'il soit propre à la relance Le mec Et qu'il soit physique et défensif Moi c'est ce qui m'importe Après le reste Au niveau finition Il n'y a pas forcément obligation D'avoir finition Mais bon quoi que Ce serait bien que j'ai 2 MDC Un qui soit finisseur et l'autre pas Mais bon après c'est pas primordial Vu que Ce sont 2 juges qui vont être Voilà quoi Clairement défensif quoi tu vois Et là lui Voilà Salut 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 Où est-ce qu'il est le Le wish card Là qu'il y a un SBC à faire Je vais mettre dedans le wish card Je vais mettre dedans Donc là on va mettre un Un joueur bronze tout pété Salut Youssef Bon je vais voir ça Je vais voir ça Je vais comparer ça Je vais voir ça Alors on va se mettre à 50 Je peux aller jusqu'à 77k On va aller à 77k Et on va mettre milieu tout court Milieu Milieu Ça va Youssef ? Ça raconte quoi là ? Ça raconte quoi Youssef ? Alors on est en train de De chercher notre milieu défensif Qui va être en binâme avec Bakayoko Moïs c'est bien Mais au niveau taille Déjà 1m74 Ça c'est On va pas dire Que c'est rédhibitoire Mais Voilà quoi Enfin En plus préciser en tête C'est pas ça Si je me prends des Des centres etc Il va rien faire Au niveau tête Au niveau marquage C'est pas mieux Moi je veux pas qu'il Qu'il laisse des brèches Au mec qui partent en preuve Tout ça Alors Il y a Matich Matich c'est bien Mais Comme tu l'as dit Niveau vitesse C'est pas encore Voilà quoi C'est pas encore ce qu'il faut C'est pas encore ce qu'il faut C'est pas encore ce qu'il faut Matich Il est en train d'augmenter Ou quoi là J'en avais vu plein Là il y a plus rien Oh Vous êtes sérieux là Rien mec Ah ouais Oh le Je rêve ou quoi les gars Vous êtes d'accord Il y avait plein de Matich T'as l'heure T'es d'accord Karim Tout ça là Il y avait plein de Matich Là pourquoi il y a plus rien Ah C'est quoi ça Ah là 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 Mais dites pas Lui aussi il va augmenter Nimanjama Tich Ah Putain mais Ah Putain mais Pourquoi on le trouvait pas Pourquoi on le trouvait pas Les gars C'est quoi ce bug là C'est quoi ce bug Chez l'oul Je 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 deviens ouf quoi Par un beau Non 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 J'ai pas un beau Mais après lui C'est bien parce que De 1 Il a la taille 1m94 Niveau coup de tête etc Il Il va répondre présent Niveau physique N'en parlons pas Voilà Interception Nickel Sauf agilité Équilibre Bon après équilibre On s'en fout un petit peu Euh Matich Ouais C'est vrai que la vitesse Euh Qu'est 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 Non mais Niveau vitesse Tu sais très bien Que niveau vitesse C'est aléatoire On va le prendre On va le prendre On va pas se prendre la tête Moi ce qui importe C'est le niveau défensif C'est l'aspect défensif Et la relance Après le reste C'est bonus quoi C'est bonus après Mais ce qu'il me faut C'est la finition défensive Ouais 60 68 Tu m'as dit Alors je vais voir 68 Ah il y a un moteur Là Le moteur c'est Ah Ça c'est bon Ça c'est bon A 67 000 Non je l'ai pas Rimbaud Je l'ai pas Je l'ai pas Le Rimbaud En plus je sais même pas Ce que c'est comme jeu A mon avis C'est un jeu d'aventure Mais Mais le concept du jeu Je ne saurais pas te répondre Je ne connais pas Rimbaud Alors Là on est bon Là on est bon Pour le Matic On va le placer là On va faire monter Bakayoko C'est bon Ils ont 10 Ah Voilà Voilà Richcard Il n'est plus là On est bon Ok Ça c'est validé On va Si il est bon On va le garder Profit de chance Le Matic Si il est bon On va le garder Profit de chance En plus C'est exactement Ce qu'il me fallait Comme style De la vitesse De la passe De la relance Du dribble Nickel 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 On y va pour Quelques match Et on va placer Quelques jours Là tant qu'à faire Puisque ceux là Ils sont partis Des gens à relancer Là Ou pas A relister Lui On va descendre Un tout petit peu Là 1002 Lui Oh Non 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 Est-ce qu'il y en a Sur le marché Ah il y a Un seul Il y a un seul Sur le marché Là Là je mets bien Si je le vois 10K Je vais mettre Très très bien Ah oui Là je mets 10K direct 10K Ceux qui ont besoin D'un Josué Portugais De Super League Il est à 10K Donc lui On a dit qu'on le garde Pour les Tots MLS J'ai investi là J'ai investi là Quelques cartes MLS Les gars Au cas où Si ça augmente S'il y a un SBC Tots MLS Etc Les gars Ils sont tous là Les joueurs de City Orlando Las Vegas Las Vegas Las Vegas Los Angeles Las Vegas carrément Les joueurs de Las Vegas Ah putain D'ailleurs Las Vegas Ils ont une équipe Ou pas les gars Les joueurs de Las Vegas Vous croyez qu'ils ont Une équipe de foot De foot football Pas de foot américain Alors On va en choper Un autre Un AMC Un autre AMC De Voilà Vous connaissez le club Voilà Las Palmas Il tombe à 1000 On va prendre une enchère ici Il n'y a pas Il n'y a pas grand chose Là Il n'y a pas grand chose Dans tout ça Los Angeles Los Angeles Ouais ouais Los Angeles Je sais qu'ils ont C'est ce que je voulais dire Justement Mais Las Vegas Je ne pense pas Qu'ils aient une équipe Non Vous pensez que Las Vegas Ils ont une équipe De foot Parce que Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Très très fort Salut Lagder Ça va Lagder Lagda Il agda Bon lui Les enchères Sont Augmentées Là Les enchères Augmentées Là Tout à l'heure On pouvait en placer A 850 On va laisser tomber Pour le moment On va On va voir les mages Tout ça Tout ça Ça raconte quoi La lagda La forme équipe Eh mais Eh mais Eh mais Je croyais que j'étais Descendu en D2 Ah Putain Mais c'est la fatigue Les gars C'est la fatigue Je pensais qu'ils m'ont envoyé en D2 Mais en fait Je suis encore en D1 Ah quand il y a trop de fatigue Comme ça Il faut aller dormir J'ai vu les récompenses de la saison Je me suis dit C'est bon Ils m'ont mis en D2 Mais en fait Non quoi Je suis encore là Dans la division infernale Allez On continue On continue Et donc Si ma petite Il est fatiguée On le remplace par des Rossi Des Rossi Tots Des Rossi Tots Je me demande même Pourquoi il n'a pas eu un Tots Il y a plein de joueurs pétés Qui ont eu des Tots Et les joueurs légendaires Ils n'ont pas de Tots Il y a plein de joueurs comme ça Qui méritent d'avoir un Tots C'était moi Les joueurs Qui auraient mérité d'avoir un Tots Dans ce fut 18 C'était moi Les joueurs que vous pensiez Qui auraient mérité un Tots Moi j'en connais plein J'en connais plein Par exemple Comment il s'appelle Oh putain Payet Payet Il méritait un Tots Non Pourquoi Payet Ils ne lui ont pas mis un Tots C'est ça que je ne comprends pas Pourquoi Payet Ils ne lui ont pas mis un Tots Oh là 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 Payet Il fait une bonne saison Il emmène le web en finale Etc Il n'a pas un Tots Même les joueurs qui sont en finale De la Ligue Europe Ils n'ont pas un Tots C'est quoi ça ? C'est quoi ça les gars ? C'est quoi ça Au niveau logique Il y a des gens qui mérite d'avoir une Tots Tu ne leur donnes pas Mais je n'ai rien C'est quoi ça ? C'est quoi ça Monsieur Monsieur Arrête tes conneries Arrête Franchement Il faut qu'il rectifie ça Au niveau Fut19 Sur Fut19 Il faudrait qu'ils donnent les bonnes cartes aux bonnes personnes Il faut que Voilà quoi Il faut que les mecs ils aient leurs cartes Qu'ils leur reviennent Parce que là il y a des cartes qui sont volées Il y a des mecs qui méritent même pas d'avoir des Tots Il y a des gens que je n'ai jamais entendu parler Qui ont des Tots dans ce jeu Alors que ceux que je connais Qui performent etc Ils n'ont pas de Tots C'est quoi ça C'est quoi ça Normalement c'est C'est dans le mode futile Que tu donnes des Comment dire ça Des grosses cartes A des joueurs que tu ne connais pas Tu vois Mais là ils font l'inverse en fait Ils font l'inverse de De donner les grosses cartes Aux joueurs qu'on ne connait pas Comme si on va s'en servir Dans les équipes qu'on a Vu qu'on a les BPL Calcho Tout ça Comme si on allait On allait acheter ces joueurs là Pour partir en match En fait ils sont malins Ils sont malins C'est juste le côté malin de Yaï En fait C'est juste qu'ils font Côté malin Ils font ça Faut ça façon malin Mais là ils sont malin Mais là ils sont malin Ça ressemble presque à deux goûts d'eau Au match précédent On va enlever ça dehors Pour les sandrinites je pense que les sandrini méritait aussi Ça c'était sorti C'est moi qui louche là où le ballon n'est pas sorti C'est moi qui louche la famille Oh 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 Le ballon n'est pas sorti quoi Imagine si son il mesurait 10 mètres Enfin 10 mètres Ça se sent parler quoi Imaginez si S'il mesurait 1 mètre 90 Le M.M.San Non Putain il serait infernal Niveau de tête Skill Perfect quoi C'est ça des fois que je me dis C'est juste sa grandeur Qui Qui lui fait des fois Défaut Mais Mais bon Honnêtement Honnêtement C'est une carte pas mal Oh Oh Mais là c'est Bizarre Ouais mais Alessandrini aussi Il y a eu plein de boosts Il a pas de tot C'est quoi ça C'est ça justement Il y a plein de joueurs Qui ont eu des boosts Mais qui n'ont pas de tot C'est quoi la logique C'est quoi la logique Monsieur Iaï Tu donnes plein de boosts Au mec toute l'année Pour qu'à la fin de l'année Il ait pas de tot C'est quoi ça C'est quoi ça So comment So comment T Arrête là Normalement tu Tu le croises Ça aussi j'aime pas Ça aussi j'aime pas Dans ce jeu Tu fais très bien Comment dire ça Tu demandes au mec De croiser Il se tire en plein dans l'axe En plein dans l'axe Dans Dans les mains De juges Ah 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 Rien là Bien Ok 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 J'ai rien dit Monsieur Il joue avec Bailly Ça m'étonne encore Les joueurs qui jouent avec Bailly En ce moment Ça m'étonne encore Tu sais qu'il y a Il y a de plus belles cartes Que Bailly Même en future Ça ça m'étonne Je sais pas Mais bon après Si le mec s'en fout De Des autres cartes Tant mieux Si il sait jouer avec Bailly Tant mieux S'il l'aime Tant mieux Mais bon Moi Bailly Voilà quoi C'était au début du jeu Je fais quoi avec Bailly Tu fais une promenade Ou quoi Même les joueurs Qui ont gardé Les cartes neuves Enfin les cartes neuves Vous vous rappelez Des cartes futiles Qu'il fallait mettre Dans les DCE Pour voter J'en croise encore Des gens Qui font des équipes Avec ces joueurs Je sais pas Pourquoi Ils alignent Ces cartes Soit c'est pas Ce qu'ils sont pas Ou Soit ça va avec Mais honnêtement Je trouve que Voilà quoi Réveillez-vous les gars Il y a des cartes Qui sont très cheatées Qui mériteraient D'être alignés En match A défaut Des cartes Que Voilà quoi Qu'on nous a donné Gratuitement Ou qu'on aurait pu Aligné En début de match En début de saison Plutôt En début de fut C'est faux ça Concentre toi Maniclox Ici on va essayer De se concentrer Les poteaux décisifs Les poteaux décisifs Aussi Là aussi Dans ce jeu Toute l'année On a vu Des poteaux décisifs Le goal Qui est censé Prendre le ballon Dans les airs Qui redonne A l'attaquant Pour marquer Etc Je trouve Qu'au niveau Comment dire ça Au niveau De la récupération De balles Pour le goal Sur le 19 Ou le 20 Faut qu'ils améliorent Ça quoi Sur les centres Le goal Il set On croit Qu'il va prendre Le ballon Calmement Mais en fait Il va dégager Le ballon Comme s'il avait Le fait Voilà quoi Comme s'il avait Le fait à la maison Tu vois Faut qu'ils améliorent Le gameplay Franchement Dans ce jeu Dans leurs prochains opus Dans les prochaines versions Faut qu'ils améliorent Ça Parce que nous On va pas s'amuser Avec un jeu Avec des Des contres Vrages Bizarres Des poteaux décisifs Bizarres C'est bon C'est bon C'est bon Une fois Deux fois Trois fois Sur plusieurs versions Qu'il fasse Ça ferait Tâche Franchement Ça ferait Vraiment Tâche On va dire Ça comme ça Faut que je me concentre Ah il est Chouïalant Il est chouïalant Le mec Tu parles Et tu restes À côté De match Avec 5,993 Je vois Deux d'un minimum Ah tu veux Deux d'un minimum Ben je vais essayer Juste le premier rien Mais bon Il a déjà marqué Un but On va essayer Pour un deuxième On va essayer Pour le deuxième but Je sais pas Ce qu'il a fait Là le Sam Mais Bien Bien La mêle Il est génial Il est génial Atalonade Je sais pas quoi Il est toujours Aussi précis Dans ses transmissions Oh 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 Putain Ça commence là Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait On va se prendre un but Chof chof Ah ouais Il faut qu'il prenne La mesure de l'adversaire Là Niveau de son dispositif Tout ça Il s'est pas encore Très livré Qu'il s'est pas encore Très 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 livré Il y avait Il est presque faite Là Il Il voulait me découper Il voulait me découper Massacrer Bon Le match est encore Très très ouvert Après Je peux changer la donne En passant en 4 1 2 1 2 S'il faut Je peux tenter De De bousculer la donne S'il S'il s'est coincé Avec ce Ce dispositif Là Ah ouais C'est ce que J'ai J'ai compris Là Il laisse de l'esprit Ce qui se passe Sur les côtés C'est que moi Je vais devoir Attendre Que mes ailés Ils montrent Comme ça Ils apportent Le soutien Sur les ailes Ah Ah Heureusement J'ai pu faire la passe En fait Il faut que Je le fasse sortir De son confort Là Dans la def Oh Putain Il ne s'est pas passé Quoi Putain Mais la passe Desse Là C'était bon C'était C'était bien Ça me fait couler L'adversaire Oh Il balie Elle a du potentiel Cette attaque Ça peut très bien Faire un but Oh Monsieur 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 L'arbitre Monsieur Monsieur Yé Monsieur L'arbitre Ça C'est C'est une obstruction Offusquante C'est une obstruction Offusquante Il y a quasiment Presque Péno Il y a quasiment Presque Péno Et c'est Limite Limite L'intervention Limite Entre son défenseur Et ses ailiers C'est l'autoroute Ouais Ouais J'ai vu ça J'ai vu ça J'ai vu ça Effectivement On va la jouer A deux Les gars On va la jouer A deux Ah Il me laisse Il me laisse Le champ libre Là peut-être Il laisse Le champ libre J'ai vu qu'il a enlevé Tout son mur Alors Il laisse Le champ libre Ça c'est bon ça C'est bon Quand c'est comme ça Enfin T'as vu comment Il a Il a enlevé Tous les gens De son mur Je me pose pas De questions Quand c'est comme ça Ah Il y a la voie libre Il y a la voie libre Je sais combien de temps Là il va encore Je sais pas Je vais voir Je vais voir Ça se peut que ce soit Tard Tu sais Il y a Soit J'ai Enfin Il y a Je suis resté Très 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 tard Donc ça se peut Que ce soit Trois heures Six heures Du mat Etc Et bon Grand maxi Cinq heures Du mat On est là Grand maxi Cinq heures Pour les Nocturnes Tout ça Pour les Nuits Blancheurs Cinq heures Grand maxi Parce que Voilà quoi En plus là C'est le week-end Faut que Faut que Je me repasse Un petit peu Quoi Si je fais Fitcher Demain soir Faut que ça Voilà quoi Avec mes capacités au mat Je suis pas là Jusqu'à 10h 11h Du mat Quand même Il est chaud Compagnie Ouais Il est bon Il est bon Il est bon Compagnie Très très physique Je te dis Très très Brusque Sur l'homme Très très Voilà quoi Si tu veux Un vrai défenseur Physique Au max Ça c'est bon Oh monsieur Il m'a fait tomber Là L'inventail d'avoir les manées Les jeux rapides Comme ça C'est que tu peux Tu peux avoir des Des comptes rapides Oh putain Oh Vas-y Croise 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 Non Tu crois Tu crois Qu'il manque d'équilibre Seul Moi je pense Que c'est Plutôt le contraire Il a un très bon équilibre Ça a ouvert les packs Ouais j'ai ouvert Le maximum Que j'ai chopé Je crois que c'était Fernandino 85 Et là C'est le maximum Que j'ai packé En anime Sinon Tous les autres C'était déjà pété Déjà qu'ils valent 2k 3k Etc Tu vois compagnie Tu vois Tu vois coup de tête Il est là Il est là Niveau coup de tête Oh là 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 Mais sonne Tous les matchs Il répond présent Je vous dis Tous les matchs Quasiment tous les matchs Il répond présent Ouh Bégo 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 Ne faites pas Une bégo Honnêtement Ah Ah C'est quoi ça Mais Il va Il va Me donner Une crise cardiaque Ce gars Là Mais Je fais une relance A 5000 mètres Là bas Il donne le ballon A l'adversaire C'est quoi ça Bégo Quand je vous dis Qu'il ne faut pas Faire une bégo Le mec Qu'il le fait Arrête Bégo Arrête En scaling En MOC Très fort Je ne sais pas Je ne le mets pas En MOC Moi je le mets devant Surtout quand c'est Sa faculté A finir les actions J'aime pas le mettre Derrière En fait J'aime bien Sa vitesse Sa rapidité Tout ça On commence là Les relances Putain Pas les trucs Comme ça Les faute de relance Comme ça Alors Il est un petit peu Cerné Là Il est un petit peu Pas mieux C'est pas mieux C'est pas mieux Niveau relance Matisse Comparé à mon rich card C'est pas mieux Là pour le moment D'ailleurs C'est justement Cette faculté là De faire de relance Qui me fatigue Oh putain Mais le dégo Il est carrément À quatre pattes Au seul Quoi Il est carrément À quatre pattes En train de De faire Des arrêts Arrêt du pied Quoi On va pas S'alli Oh mais non C'était à ligne C'était à ligne C'était en barre Putain C'est trompé De passe Là S'il avait passé En bas Le fun Il était parti Attention Il y a un peu D'espace devant lui Allez pour revenir à but Il y a une carrément Le ballon à la gerser Alors alors Est-ce qu'on va le maintenir Cette avance les gars Qu'on va le maintenir En plus c'est monté Ses latéraux Maintenant là Il fait monter ses latéraux Oh le coup Le coup de casque Là dans le dos Là Il prend sa chance Il va Il est en position Il ne lâche pas Le match pas Un babu Le lâche pas Putain J'allais le dire Le match pas Le match pas Le match pas Oh mais c'est Obstruction là C'est un bordel Je vais acheter Suarez Stats Ouais Suarez Stats Il m'a l'air Très très cheaté C'est un bordel Suarez Mais qu'est-ce que j'ai fait Moi encore Qu'est-ce que j'ai fait Pour mériter un jeune Comme ça J'ai rien fait Monsieur l'arbitre Oh il y a des solutions Il y a danger Sterling Allez on rentre là On rentre là On frappe Sun Sun il est là Sun il est là Ah putain Mais c'est bon ça Je crois qu'il y a un triplé là Non ou un doublé Je voulais un triplé Ou un doublé Tu en as dit Ouais ouais Un gardien de ouf Bégo J'ai dû finir pour 100 matchs 130 buts Sérieux Mais il essaie de cheater que ça Le Suarez Après une attaque Fernando Torres Et David Villas C'est très bien aussi Vous savez quoi Après ça me tente aussi Comment dire ça Vraiment à la fin 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 de fut Ce serait bien Qu'on achète des gens Qu'on n'a pas encore acheté Pour les tester Enfin je parle des gros 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 jeux Enfin même si on n'a pas Une grosse équipe à côté Mais c'est juste le fait De les tester Pourquoi pas se faire ça A la fin de fut En septembre tout ça On revend toute la team Et ensuite on achète Un joueur que vous voulez Les gars Je sais pas Cristiano Ou autre Voilà quoi Juste histoire de De s'amuser un petit peu Voir ce que ça donne Le niveau Niveau jouabilité Avec ces joueurs là Qu'on n'aura pas De plus s'acheter Dans Dans les temps Qu'on n'aura pas Il y a un high click Là T'es pas au jeu toi Mais j'ai vu un que t'es au jeu Les gars Il y a Vous avez Un bon réglage de caméra Les gars Parce qu'il y a Un réglage de caméra Qui vous permet De voir quasiment tout le terrain Et ça Ce réglage là Je le cherche Ça Je sais qu'il y a Certains youtubeurs Qui peuvent le faire Ça Enfin Qui Qui ont le réglage Mais je sais pas Comment le faire Les gars Je sais qu'avec ce réglage là Je m'en sors Mais je peux avoir Un meilleur réglage Pour voir quasiment Tout le terrain Comme ça Sur les contre-attaques Je saurais où sont les défenseurs Tout ça Tout ça Ça pourrait vraiment m'aider Et bon après là C'est quasiment trop tard On est quasiment à la fin de fuite Mais Sur le fuite 19 Faudra qu'on choisisse Le bon réglage caméra Tout ça Tout ça Pour bien Voilà Se faciliter la tâche Dans le match Il y a pas ce death Qu'ils font avec Ah ouais Il y a pas ce death Qu'ils vont avec Ça va quand même C'est quand même Très bon ça Quoi ? Il a mis un quadrupleé Waouh Non Laisse tomber quoi Putain mais c'est rare que Que j'ai des attaquants Qui mettent des quadrupleé En division 1 C'est très très rare ça Quadrupleé en division 1 Putain Si ça c'est pas cheaté Si ça c'est pas cheaté Ça ne laisse tomber Et après une tech Fernando Torres Ah ouais ben Torres C'est bien que Enfin c'est bien qu'il a eu un death Mais après il est pas Voilà Il est pas plaçable Et ça aussi le petit problème De ces deaths là Tu sais qu'ils sont bons Mais tu sais pas Tu sais pas à quel moment Les placer quoi Ou quand les faire entrer Tu as déjà tes joueurs Tes invendables Tout ça Parfois il y a ce petit dilemme là Tu vois moi Comment il s'appelle J'ai Lozano J'ai Martial Martial c'est clair C'est signé C'est pas cheaté Martial Enfin pour moi C'est pas cheaté Lozano Oui Enfin voilà quoi C'est mieux de le faire entrer Encore deux matchs quoi Mais bon voilà quoi Quand t'as trop de Super softs comme ça T'as quand même un problème De riche quoi Tu vois Soit tu mets le moins fort Soit le moins fort C'est tout Tu vas pas t'amuser A prendre tous les joueurs du jeu Quoi tu vois Enfin si je prenais Tous les joueurs du jeu Franchement Je pourrais même plus Aligner de team quoi Tellement J'aurais au moins Un gros boost là A faire entrer dans le match J'aurais l'embarras du choix J'aurais trop l'embarras du choix Déjà même là Tu vois j'ai riche 4 Je le mets sur le banc Pour te dire que J'ai beaucoup trop de joueurs quoi Enfin même si j'en ai plus là Dans notre team Je vous montre ce que j'ai J'ai quasiment plus rien Mais juste le nombre de joueurs Que j'ai là Ça m'embarrasse quoi Vous voyez J'ai plus rien là en spécial Les gros joueurs là C'est que ceux là Sur le terrain Là si j'avais encore Un je sais pas quoi Un Gabriel Jesus Un Paul Pogba Tout ça Franchement Il y aurait trop de monde quoi Il y aurait trop de monde Il y aurait beaucoup Beaucoup trop de monde À lancer dans le match Franchement Il y a trop de cartes Honnêtement Il y a trop de cartes Je teste tout ce qui est David Villard Les sangliers Lausanneau Carlos Téves En ce moment Ouais ouais C'est bien de tester Ces cartes là Comme ça Tu as un aperçu De ce qui valent réellement Par rapport à ce que Te disent d'autres personnes Au moins toi Tu l'auras testé Tu auras vu Comment ça fonctionne Dans ta team Parce que C'est vrai que Certains me demandent Est-ce que lui Il est bon Lui il est pas bon Ben moi C'est sûr que Je vais te répondre Par rapport à ce que J'ai fait avec lui Je vais pas te dire Oui ou non Juste parce que Ça me fait plaisir C'est parce que moi Je l'ai testé Ou parce que Je l'ai vu face à moi C'est pas pour te faire plaisir Que je te dis Oui Oui il est bon Non il est pas bon Mais c'est parce que Je l'ai vu jouer Face à moi Ou avec moi C'est pour ça Que je donne mon avis Mais c'est pas pour rien Que je dis Non il est pas bon Non oui il est bon Il est cheaté Ben moi Je donne mon avis Que par rapport Aux joueurs Que je vois sur le terrain Quoi tu vois Tu avais mis quel post Et tu avais lequel Salut game Ça va La forme équipe les gars La forme équipe tout le monde Tout le monde va bien les gars Vous me conseillez qui En MOC De BPL J'ai en vivant Fermi no tot En 2 BU C'est mieux Car tout seul Je le sens perdu Après je l'aime bien En MOC Pour finir le match Je me cède son physique Pour descendre Oui moi je vais le mettre En MOC Avec comme du BU à 9 Les gars Les gars La stratégie Pour FUT 19 Les gars C'est quand il y aura Les 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 grosses cartes Les Tuts Tout ça Quand il y aura Les trucs invendables Chopez les Chopez en tous Vous les gardez tous Les gars Ne les vendez pas Tous les Tous les gros Tuts Tous les Je sais pas quoi Tous les gros Genres à 90 Etc Que vous allez Choper Gardez les Pour les DC Les icônes Les gars Ne les revendez pas Forcément Gardez les Dans votre club Parce que De toute façon Dans Dans le courant De l'année Vous aurez des crédits C'est pas ça Le plus urgent Les gars Mais le Le plus important C'est de se garder Ces Ces gros Genres là Pour les SBC Icon Les gars Comme ça Vous les mettez de côté Et ensuite Vous aurez une idée De quelle icône Vous allez faire Les gars D'ailleurs Bonne question Quelle icône Quelle icône Vous aimeriez faire Sur Fut19 Les gars C'est quoi Votre Quelle est votre Première icône Que vous allez faire Les gars Ouais Tevez Il est trop Ouf Les gars Ouais Il est Il a Il a une bonne Facilité De dribbler Le Tevez Au niveau Des appuis Des changements Direction Tevez C'est propre C'est un petit peu Comme Depay Tots Ouais Sa carte me plaît Mais bon J'ai déjà Ce qu'il me faut Comme B.U. J'ai un 9 prime Lorson prime Sonne 94 Ça n'est Mais Regarde-moi ça Regarde-moi ça Si ça C'est pas cheaté Frérot Si ça C'est pas cheaté Et en plus C'est pas C'est pas comme si Je jouais dans les divisions 8 9 10 Là c'est Les grosses divisions Il te fait ce ratio Là Non arrête C'est cheaté C'est cheaté Frérot En 23 matchs De division 2 1 Il te fait 34 buts frérot 34 buts En 23 matchs Laisse tomber Laisse 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 Prends-toi du 594 Régale-toi Régale-toi Testez-le Pour ceux qui l'ont pas testé Testez-le Testez-le les gars Vous allez avoir des surprises Des surprises en or Testez-le les gars Si vous avez le crédit Les gars Oh putain Moi J'avais testé le 92 Avant celui-là Je me disais C'est bon C'est infernal Ce 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 Ça Là Ouf Pourquoi pas tester le 94 Et Quoique Ah Quand tu vois ça C'est chaud C'est chaud C'est chaud Qui est en MOC De BPL Ça on l'a dit C'est fermino Sinon Comment il s'appelle Yaya Touré Yaya Touré Il est bon aussi En MOC En plus Il a une bonne récup Une grosse frappe Une bonne passe Très très bon Défensivement Propre Après Niveau skill C'est pas ce qu'il faut Enfin Niveau Étoile Etc Mais si tu Si tu vous posais Ça devrait le faire Yaya Touré Tu l'as acheté super cher Bah C'est pas que je l'ai acheté super cher Parce que je l'ai acheté hier soir Quo Je l'ai pas acheté il y a longtemps Non plus Quo Je me suis fait mes crédits dans la semaine Et je l'ai acheté hier Si j'avais les crédits avant Je l'aurais acheté avant On va comparer son prix 470 489 C'était quoi là ? 468 65 Alors Il y a du 65 465 Ça monte Ça monte T'as l'air c'était à 440 Là c'est à 465 Ça monte les gars Ah lui A mon avis S'il continue d'augmenter comme ça Il va Il va prendre un plus 100k Un plus 100k Et c'est C'est le B9 à la clé Ah bon Qu'est-ce qu'il se passe là ? Moi je l'ai eu pour 279k 279k C'est quand il y avait les Quand il y avait les packs et tout là Non ? Quand il y avait les 82 plus Tout ça Tout ça Non ? Parce que là Il commence à flamber Il commence à vraiment flamber Le petit Venez on va voir son prix Dans le marché des transferts Les gars Parce que là Dans tous les cas On sera On sera en B9 Dans tous les cas On sera en B9 On n'a pas acheté Énormément des cartes En termes d'investissement Mais Sur le peu de ce qu'on a acheté On peut se faire Au moins Allez 44 B9 On va se mettre 470 Voilà Donc 470 Donc il est bien 465 Tu vois le prix de malade Il dit qu'il y a soit Je l'ai eu à 400k Là il a pris un plus 65 quoi Bon après il y a l'effet Justement Fitchamps Mais bon Ça va augmenter Ça va augmenter Même Sterling Sterling Il a pris Plus 10k Plus 5k Etc S'il continue d'augmenter Comme ça Ce serait bien 138 Quoi ? Quoi ? Il n'était pas 118 à l'heure Mais bon Allez On va dire Qu'il y a 120k Il augmente Crescendo Il augmente Crescendo Le sterling Et en termes de Pass d'Est Il a augmenté Au pataleur Il était à 21 Au je ne sais pas Combien 19 Bon ça va Au niveau Pass d'Est Il continue De délivrer Des passes 23 match Je vais un pass d'Est Mon milieu C'est Matic C'est Matic Toucher le ballon Toucher le ballon Et voilà Quoi qui a la vision Du jeu Quoi Qui a la vision Du jeu Allez On continue On continue les gars On va se faire Quelques petits matchs Pas énormément Mais juste histoire De Voilà Qu'on s'amuse un petit peu En plus Je n'étais pas là Toute la semaine Quasiment Il y a Fernandino Aussi Il y a Fernandino Tots aussi Putain Mais il y a Tellement Il y a de Cheater Qu'on s'en met Là Putain Niveau BPL C'est Bien fourni En termes De milieu défensif En tout cas Il y a Touré Fernandino Matic Putain Mais C'est bon C'est très Très Bon Fémino De Bruyne Après De Bruyne A mon avis Il est meilleur De Bruyne Il est bon Plus Rapp de loin De Bruyne Vous savez bien Que c'est Cheaper De Bruyne Oh Il allait Taquer l'arbitre Il allait vraiment Le taquer Cette arbitre Oh C'est pas ça En dégagement Ici Non Est-ce que ça va sortir Oui C'est bon Comme ça Nos titulaires Indiscutable Sont sur le terrain C'est chaud C'est chaud C'est chaud Je peux empêcher Que ça a l'élimine De la Baka Baka Téo Bien Bien Compagnie C'est chaud Ah 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 Heureusement Qu'il le rattrape Parce que là Il y a une grosse brèche Pour Pour Allez Pas salue Là Allez Oh putain Le jeu physique Les monstres Tu as vu Le duel Tu as vu Le duel Il était passé Un seul Le duel physique Là Son Il était encore au rendez-vous Quoi Allez On tient Bon On tient Bon Ce match Quasiment Futures Un niveau Niveau Match C'est limite Son intervention Là C'est limite C'est limite Ça Ou Obstruction Je ne sais pas Quoi C'est limite Non Limite Allez On donne Lui Il est resté Là Fallait rester Là Non Renaud Des surfaces Là Il y avait un caviar Qui est arrivé Pour toi Hum Oh Putain Mais Au niveau De ses appuis Ses changements De direction Tu vois C'est pas comme les autres Tu vois Que c'est un joueur différent Des autres Certains joueurs Ils t'auraient fait Un changement de direction Bizarre Tu vois Alors que lui Ah là Chapeau Là Chapeau L'intervention Je sais pas S'il a fait exprès Ou c'est Automatique Mais là L'intervention Formidable 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 Eh Bego Mais c'est pas la première fois Qu'il fait ses relances Hein Arbitrées Bego Futise Là Il 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 fait exprès De mettre Le ballon Sur L'adversaire Ca va Ca va nous coûter Début Ensuite Chanson Il Fait Sans Fuit Chambre Ça va nous coûter Début Deuxième fois Après le match Précédent Qui nous fait Ça On sait On sait Qu'on peut Qu'on peut Marse Un but Dans Ce match On sait On va En bas On va On va En bas On va C'est vrai Que c'est Une baisse Et Angier A une française J'avais Pas Fait Gaffe A Ça Tu Récupères Le ballon Dans Les pieds De De Sun Tranquillement Comme Ça Qu'est Ce qu'il A Au niveau Équilibre Sterling J'allais Dire Storm C'est Un mélange De Sterling Et De Sun Et On On Tiens Bon Tiens Bon C'est C'est Qu'est Qu'est C'est Qu'est 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 Ce que Je veux C'est Que alors la 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 patrie avec son fait de gilet qui est pas direct parce qu'il allait bloquer le seul s'il avait tiré direct c'est dans ces nuits l'un qui fait ça et qui tente la reprise acrobatique là c'est ce qui est ça il a eu cette bref dans les deux des occasions qui peuvent nous faire mal en fait chambre ça faut qu'on travaille ça pour qu'on travaille les pas plus une bonne relance les gars n'a pas qu'à qui s'y met aussi nos relances pas possible les déchets cheater des gochite et de comme si t'es cité comme les verts quoi alors quitte mb la dieu la du répondant à la ce soir dans ce match à la du répondant vous n'est ce qu'ils ont gagné tout est là tout est là ce soit pour qu'on ait un bon match je trouve que je suis un petit peu en ce moment quoi sur les phrases comme ça je trouve qu'il est un peu plus nombreux par rapport à moi en défense surtout je sais pas si la mitra d'oeufs en tout cas il est l'impression qu'il a plus de défenseurs que que moi que moi j'ai d'attaquer en compte le cas je devrais être ultra offensif et la fin à l'instant de peut-être parce que là c'est un match très serré un niveau niveau au cas on a pratiquement rien à se mettre sous la dent la 3 3 3 à 3 à cadrer niveau efficacité les bons en possession vont aller au prochain qu'il n'a qui va il va voilà quoi il va le gagner ce match au moins au moins ce qui est bon pour le moment ce qui est bon c'est bien pour le moment c'est que au niveau des passes il ou pas beaucoup de passe à titre qu'on a loupé un talent qui m'a fait crier là même vénère mais depuis il fait deux bonnes passes il se loupe pas on se cherche nous deux là on se cherche on se regarde plutôt lui et moi on se regarde l'adversaire et moi c'est un match très 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 tactique encore sur le côté quoi il ya quelque chose sur le côté là là c'est chapeau bégou en putain ça si tu ne touchais pas c'est dur le temps qu'elle défenseur ils saignent jamais dans ce jeu c'est pire et puis il ya deux pieds je vais pas contre augmenter le l'écart entre les gens parce que là il limite il passe trop sur les côtés quoi et en même temps on va enlever à guérot à guérot tu vas sortir voilà on va mettre un choix sur ce côté là vu qu'on est de de l'autre côté du terrain et en attaque sinon vous faites quoi à côté les gars vous êtes en match à charlotte moi je suis en match là ça faisait deux heures tant qu'on fait de la charlotte pourquoi pas se taper des matchs je me disais on va passer en mode commando quoi un mode commando non mais là c'est faux que j'évite de relancer comme ça dans l'axe surtout toi qui est footballeur pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça à relancer le ballon dans l'axe pourquoi j'ai fait ça on va mettre mané là on va mettre matic là vu qu'il est pas très technique j'ai jeté mon soirée je t'ai à voir mais c'est vraiment mérité en plus c'est vraiment de ce qu'il casse toi et comment tu veux s'attendre c'est l'équipe qui joue le plus qui produit le plus de jeu qui m'a fait de faire circuler le ballon de voir ce qu'on a fait du coup tu vas dire combien tu vas toucher à combien incroyable accélération de la carrière de l'international puissant départ de monaco oui il est passé de la station de luxe à ses côtés à titulaire à manchester united qu'on frôle le comte d'été ah ah il est heureux il est heureux il est heureux putain mais j'ai eu un doute là sur le fait qu'il soit heureux ou pas ça m'a trop fait retarder sur la passe on va essayer qu'on peut rattraper ça on va voir qu'il n'a pas passé en bas on va voir qu'il n'a pas passé en bas on va voir qu'il n'a pas passé en bas on va voir qu'il n'a pas passé en bas on a peut-être plus de soucis là parce que là il est sur ses lauriers là il est tranquille en def là il n'y a personne devant là pour l'embêter là ok on a réussi à faire changer enfin on a fait à changer on fait sortir sa def en temps de martien ouah c'est quoi ça on a fait un peu de contrôle il peut enchaîner l'arbitre qui l'a pas sifflé il laisse le vif pour fuir la chine c'est la concentration ouah on va voir que j'ai taclé hein puisque là on va essayer les passes la zéa les gars on va essayer les passes la zéa dans ce match là clairement il est trop tranquille là au niveau de la def là là c'est un adversaire qui récupère cette passe hein ça peut être dans le temps putain la passe la passe les gars la passe qui n'arrive pas alors qu'est-ce qu'il fait bien c'est bien niveau tech niveau technique c'est bien ça alors les passes c'est ça qui va à mon avis nous tuer dans ce match on est pas ça on disait que les tâches les passes arriver au bout voilà dès que tu loupes une passe bah c'est bon dès que t'as une passe qui arrive pas au bout on se prend les deux il faut surtout pas se relâcher maintenant c'est bien ça quand on loup des autres cases comme ça quand on fait pas les bonnes cases c'est bien 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 arrête 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 juste que fait qu'il soit deux ou deux comme ça te fait tomber arrête t'as éventé là t'as vraiment éventé dans ce match attention à la frappe là c'est que ça fait c'est que ça fait des matchs il est toujours là toujours là quoi putain il va flamber son ratio à la fin il va flamber son ratio ce les matchs il est parfois là au moment tu t'y attends pas quoi mais tous les tous les renforts là vous avez pour Ah, oui, putain, Gigi, Gigi, Rashford, putain, mais enfin, ils font se réveiller les mecs, enfin. Salut Bilal, la forme. Mais là, ils jouent avec mon cœur les mecs, ils jouent vraiment avec mon cœur, quoi. Ils me mettent 2-0, là ils me font rattraper deux à deux. Ils jouent avec mon cœur, quoi. On va laisser faire ces changements, je n'ai pas envie de faire des snaps. Ok, là, mais... Bon, ça joue, ça joue. En plus, maintenant, l'écart psychologique est clairement pour eux. Ça joue, ça joue. Donc, Rashford, il a égalisé. Il a égalisé. Une ancienne qui sort pour faire entrer Périsic. Le gros Périsic, il égale. Le formidable Périsic. Ah, j'aurais dû en profiter pour changer mes... Un changement tactique, là, parce que là, avec 55 en 92, c'est pas là, quoi. Ah, mais tu me laisses frapper, toi. Tu me laisses frapper, quoi. J'ai... J'ai cru que j'avais la voie libre, mais en fait, c'était ça. J'avais la voie libre qui m'a laissé frapper. J'avais dû aller en bas. Pas de contre favorable, pas de... Pas de... Démontique, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, on lui met un contre. On lui met un contre. Ça peut être dangereux, là, s'il lance la contre-attaque. Ah, il arrive pas de passer, ici. Si. Ah, non, 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 non. Allez, Bacar, le laisse pas passer, là. Le laisse pas passer, Bacar. Il y aura deux minutes de temps additionnel. Allez, faut se retirer, ça peut être décisif, ça. Ah, là, là, il arrive pas. Putain, il arrive pas. Putain, il avait fait... Il avait fait quand même battu, quoi. Vous vous rappelez, Mbappé, avec Giroud, là, la combine, là. C'était quasiment pareil, hein. Sauf que là, si... Si ça arrivait à mon attaquant, ça faisait mouche, quoi. On a vu Mbappé, il joue trop à FIFA, aussi. Il joue trop à FIFA. On a vu, c'est FIFA 18 qui l'a appris à faire ce geste technique, là. Allez, le WAM. On a formé qu'il y a, Bilas. Bon, ça sort pas mal, hein, dans ce match, là. Tout en étant miné 2 à 0, Bon, on a la force de revenir au score, ça va. Ça va, ça va, on va pas se plaindre. C'est un match nul, mais bon. Le mieux, ça aurait été de gagner, quoi, sur ton AD1. Quand tu sais comment c'est... C'est compliqué d'avoir un match nul là-dedans. Ah, il y en a un qui vient de partir, là, à 1,500, là. Il y en a un qui vient de partir à 1,500. Je sais plus combien on l'avait pris. Ben, on va essayer d'en chercher un autre. Ah, mais... Il part pas ou pas, les gars ? Il part pas, les mecs, là. J'en ai mis plein à 1,500, là. Non, de toute façon, on va relister, relister. Ils vont partir, ça, c'est sûr. Clarinette. Comme une clarinette. Salut, là. Salut, là. Salut, là. T'as quoi comme équipe ? J'ai ça comme équipe. J'ai ça comme équipe. Oh, mais c'est... Imagine-toi, quoi. 24 matchs pour 35 buts. C'est-à-dire que... En gros, c'est plus 10, quoi. Ou plus 15. Plus 10 ou plus 15. Enfin, il a un point bonus, quoi, dans la moyenne des buts. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais... En gros, il peut faire un doublé à tout moment, en fait, dans les matchs. Il peut faire un doublé à tout moment, le mec. Si c'est 24 buts pour 35 matchs, c'est... C'est qu'il est... Il a une grande chance... Une grande chance de faire un doublé dans les matchs, en gros, quoi. Elle est trop bien. Ouais, 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 ben... Après, c'est... C'est de l'achat à vente, les gars. C'est de l'achat à vente. Je vous montre le B9 de la semaine, là. On s'est... On s'est mis très, très bien, là, en achat à vente, là. C'est surtout grâce à ça que j'ai pu me faire le SANA. 568 de... De B9. Après, vous pouvez enlever 45K, là-dedans, vu qu'il y a... Vu qu'il y a les récompenses 8 champs, là. Il y avait 45K, vous pouvez enlever 45K, mais grosso modo, c'est quasiment 504 B9 que je me suis fait cette semaine. Le combo, il était fatal, quoi. Il était très, très fatal, le combo. Grosse affiche, calcio, là. Si j'avais pu vous partager ça dans les temps, vous saurez tous avec ce B9, là. La parole, les gars. La parole que ça aurait fait le... Comment dire ça ? Le temps de tous mes abonnés. Mais bon, hélas, je n'avais pas pu vous montrer ça. Hélas, hélas... Ah, bah oui, il fallait... Il fallait trouver le MC, là. J'allais entamer le match, mais en fait, il faut... Il faut prendre le mec aux enchères, là. MC. MC, Ligue à Saint-Under. Là, Spalmas, espérons qu'on peut le choper aux enchères, parce que là, s'il est trop cher, ça ne va pas aller, quoi. Oh là là, putain, 900, quoi. Là, ça va être chaud. Ça va être chaud, 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 chaud. Mais bon, on va voir du côté de la calche-chou. On va voir du côté de la calche-chou, les AG. On va voir si on peut en choper aux enchères. Là, tout à l'heure, on avait pu en choper, les gars. On avait choper un à 500 crédits, je crois. On va essayer d'en choper un. On va essayer d'en choper un. Regardez bien ce que je fais, les gars. Regardez très, très bien ce que j'en fais. Regardez bien, bien, bien ce que je fais de ces jours-là, les gars. Et si les prix sont encore élevés, si vous les vendez, les gars, vous vous mettez bien. Si vous vous mettez plein, plein, plein comme ça, vous vous mettez bien. Fais-toi ça, Bilal. Bilal, fais-toi ça. Fais-toi ça, Bilal. Choper tous les AG, choper tous les AG de calche-chou aux enchères, si possible, à moins de 500 crédits ou à moins de 400, comme ce que je tente, là. Vous les changez de poste. Vous faites du AGMG. Et vous les relistez au prix qu'il faut, quoi. Et vous allez, je vous le jure, ma parole, les gars, je vais laisser mes ventes. Là, je vais en placer, je vais laisser mes ventes et vous allez voir ce que c'est, les gars. Vous allez voir ce que c'est que de faire de l'achat-revente avec un minimum de crédit. Avec un minimum. Minimum, si vous avez 500, allez, on ne va pas être trop gentil. On va dire, si vous avez 3, 4, 5, si vous avez 550 crédits dans votre club, vous pouvez vous faire cette taxe. 550. Là, je suis gentil, les gars. L'achat du joueur plus l'achat du changement de poste à 200 crédits, c'est donné, ça. C'est donné, ça, les gars. J'ai remporté la D1. Tu as remporté la D1, GG ? Tu as 15K, du coup. Non, mais toi, tu es un bon, toi. Tu remportes souvent la D1 ou c'est des fois comme ça ? Voilà, les gars, on l'a eu. A 350. En plus, pas de concurrence. Les deux, on l'a eu. Les deux. Ce n'est pas beau, ça, les gars ? Ce n'est pas beau ? Les deux, on l'a eu. Et en plus, l'autre combo qu'on fait avec le joueur de Las Palmas, il fonctionne. Fais-toi ça, Bilal. Fais-toi ça. Fais-toi les deux, là. Tu combines les deux. Tu montes crescendo tranquillou. Je te laisse la vente comme ça, au cas où, si tu crois que ce n'était pas une vente, tu l'as devant toi, la vente. Donc, regarde, regarde, tu vas dans MG, tu vas dans Calchow et tu compares. Tu compares le prix du MG. Regarde, ils se vendent à 950. 950. Ça, c'est en taxe 59. Mais bon, en vrai, les gens, ils achètent ces jours-là, à mon avis, à 1000, 1100. Vu que j'en vendais à 1100 tout à l'heure. Tu as vu ? Là, j'avais chopé un à 350. Si je lui mets le changement de poste, je le vends à 1100 et que j'en mets 4, 5 comme ça dans ma liste, ça monte vite. Voilà, tu te fais ça. Tu chopes les aux enchères. Chopes les aux enchères, les AG. Et vous faites ça crescendo et vous allez vendre, je vous le jure, les gars. Déjà, je vais juste le mettre à 950. Juste pour voir, les gars. Juste pour voir, je vais le mettre à 950. D'ailleurs, j'en ai un, là. J'en ai un. Lui, je ne vais pas me mettre à 950, vu que je l'ai eu à 950. D'ailleurs, lui, je vais l'envoyer sur la liste, là-bas. On va le placer sur la liste. Ça, c'était de ceux que j'avais eu auparavant, quoi. C'est pour ça que vous voyez que je l'ai eu à 950. C'est quand les prix étaient encore un peu hauts. Fémino, c'est carré une mi-temps de but. Ah, Fémino, tu rigoles ou quoi ? C'est du cheat, Fémino. C'est trop cheaté, Fémino, gros. Oh, c'est de la cinquième, dixième dimension, Fémino. C'est un truc de malade, quoi. C'est chaud, ça. Défi. Si tu perds, tu ajoutes voiture. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ce genre de défi, là ? C'est quoi, ce défi sombre ? Alors, il est où, le... AGMG ? Tiens, tiens, j'en ai, tu vois. Voilà, j'en ai. Donc, je vais le mettre à 950. Regarde. Regarde comment il va partir à 950. Tranquilou, tranquilou, Péperoni. Il y en avait un deuxième. Il est où, le deuxième, là ? Je crois qu'il est ici. Pourquoi ce défi ? Ça m'a l'air étrange, ton défi, là. Ça m'a l'air très, très, très étrange. Il est... Attendez, les gars, il y a une meuf qui me demande... Il y a une meuf qui me demande... Raconte-moi plutôt quelque chose de drôle. Est-ce que vous pourriez m'aider, les gars ? Il y a une meuf qui me demande... Raconte-moi quelque chose de drôle. En fait, moi, je suis un clown ou je rêve, là ? Moi, je suis un clown ? Moi, je suis un clown ou quoi, les gars ? Quelque chose de drôle. Qu'est-ce qui est drôle comme histoire ? Alors, qu'est-ce qui était drôle aujourd'hui ? Que je pourrais lui raconter ? Hum... Étrange, je plaisanterais, quoi, la façon de parler. Qu'est-ce que je pourrais raconter de drôle, les gars ? Qu'est-ce qui vous est arrivé de drôle que je pourrais lui raconter, les gars ? Euh, la meuf, là ? Parce que là, c'est bon, quoi. Elle croit que je fais un clown, là. C'est bon, là. Je suis un clown, hein. Alors, qu'est-ce qui m'a fait rire aujourd'hui ? Hum... Oula... Il n'y en a pas énormément, des choses qui m'ont fait rire, hein. Je suis dans la tristesse, tristounette, quoi. Dans la tristesse, tristounette. Hum... Alors... Hum... Ben, je vais lui dire que... Je vais lui dire que mon boxeur, il est tombé tout seul. Mon boxeur, il est tombé tout seul aujourd'hui. Je n'avais pas mis de ceinture sur mon boxeur. Ça passe, ça, ou pas, les gars ? Mon boxeur, il est tombé tout seul. Aïe, 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 putain. Ça, c'est une des vannes qui... Qui te font tomber à la ramasse, quoi. Mon boxeur est tombé tout seul. Tout seul. Car j'ai oublié... Car j'ai pas mis... J'ai oublié de mettre ma ceinture. Car j'ai oublié... De mettre ma ceinture. Voilà. Tu voulais une histoire rigolote ? Maintenant, tu l'as, ton... Ton histoire rigolote. Mon boxeur est tombé tout seul car... Car... Ah ouais, j'ai oublié le G. Car j'ai oublié de mettre ma ceinture. Voilà. Ça, c'est envoyé. Et je mets l'émoticône, là. Du mec qui rigole. Qui rigole de ouf. Bon, on va voir si ça passe, la vanne. On va voir. Alors, poteau, t'as contacté hier pour le cheater de la dernière fois ? Non, non, non. J'ai pas eu le temps de revisionner le live, tout ça. J'ai pas eu le temps de... De me remettre sur la play. Mais bon, après, voilà, quoi. Je vais te dire... Enfin, je fais l'impasse dessus, quoi. Je fais l'impasse. Pour cette fois-ci, je fais l'impasse, quoi. Et puis, à mon avis... C'est pas que... Je pense qu'ils vont laisser tomber, mais voilà. J'ai dû prendre les choses en main quand il était temps, quoi. Là, ça fait quoi ? Ça fait déjà une semaine, etc. Ils vont... Ils vont s'en foutre de moi. Ils vont se foutre de moi, quoi. On va dire, t'as attendu une semaine pour m'appeler. T'as attendu tout ce temps alors que... Voilà, t'as subi ça. Ils vont croire que je m'en foutais, quoi. Que je tiens pas à mes points, tout ça, quoi, tu vois. Non, mais laisse faire, laisse faire, laisse faire, démon. C'est pas important, ça. C'est l'histoire d'un arrêt d'un anglais. Il prend une pomme, il la met sur un mec. Ah, il me met sur un mec. Et le premier pète la pomme, dit, je suis harsh. Et... Où est-ce que tu trouves ces histoires-là ? Où est-ce que tu trouves ces histoires de pommes-là ? Les gars, on va tenter les... La tech anglaise. On va voir si ça fonctionne en ce moment. On va voir si ça fonctionne, la tech anglaise. On va voir les prix, tout ça, tout ça, tout ça. Et... On va voir combien on peut le mettre. Ah, 1006. G, 1006. On va voir les prix des MG. Alors, MG. Ah. Ah. Là, il y a peut-être quelque chose. Ah, les amis, les amis, les amis. Ouh, loulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul ça va faire mal, ça va faire vraiment, vraiment mal, ça va faire très, très, très mal, on va enlever ça, en AG, c'est 1006, en AG, c'est 1006, je suis un sniper, il est l'arabe, et que le mec, il dit, moi, je suis désolé, ah ouais, c'est quoi, c'est, c'est quoi cette veille, c'est quoi cette histoire rigolette, c'est quoi ça, ce commun, bon les gars, on va faire du MGAG, la famille, placez-vous tous ici, placez-vous là, vous y êtes les potes ou pas, est-ce que vous y êtes, dites-le-moi que vous y êtes, est-ce que vous y êtes, dites-le-moi que vous y êtes, là, là, chopez-les tous, est-ce que vous y êtes, là, là, chopez-les, est-ce que vous en avez chopé au moins des gens comme ça, chopez-les à ce prix-là, chopez-les là, vous faites ça, comme ça, comme à l'école, on est à l'école de l'achat au vente, là, à mon avis, au début de 19, je vais ouvrir l'école de l'achat au vente, et les gars, pourquoi pas lancer, comment dire ça, ouais, des lives comme ça, intitulés école de l'achat au vente, vous en pensez quoi, les gars, ce serait pas beau, ça, d'ailleurs, je vais, je vais même le faire maintenant, comme ça, je vais pas l'oublier, alors, école de l'achat au vente, donc, je vais changer le titre, ok, ça sort de là, l'école de l'achat au vente, l'école de l'achat au vente, l'achat au vente, donc, deux points, combo anglais, ah, mais là, vous m'avez bien aidé, là, sur ce coup-là, vous m'avez bien aidé pour FUD19, là, combo, combo anglais, BPL, l'école de l'achat au vente, ah ouais, j'ai oublié l'apostrophe, j'ai oublié l'apostrophe, euh, euh, les fois là, l'école, mais, on dirait que je suis un professeur, quoi, l'école de l'achat au vente, combo anglais, BPL, vous savez quoi, les gars, on va faire simple, je vais relancer un live, je vais relancer un live, les gars, euh, si vous quittez, on va enlever ça, les gars, les gars, les gars, les gars, abonnez-vous, enfin, abonnez-vous, je ne dis pas ça bêtement, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait, comme ça, vous recevrez le live que je vais relancer, là, euh, abonnez-vous, les gars, et je relance un live avec un autre intitulé, les gars, avec, avec, comme intitulé, l'école de l'achat au vente, euh, ou, l'école de la R, ou, l'école de la R, ou l'école de l'achat au vente, les gars, qu'est-ce que je fais, l'école de l'achat au vente, ou l'école de la R, comme titre, c'est normal, Suarez, qu'il soit aussi chaud, si, ben, c'est normal, c'est Suarez, Deria 91, Jung, Compagnie, Aspi, Alessandrini, Lozano, waouh, c'est cheaté tout ça, c'est cheaté ça, c'est très, très, très cheaté, waouh, Alessandrini, pourquoi t'as pas fait le, Alessandrini, je sais pas quoi là, pourquoi t'as pas fait l'Alexandrini, futise là, Demand Rivière, il est comment, Moïse, hum, Adrien, il est bon, c'est un bon meneur, il ne monte pas, les gars, les gars, les gars, on revient, les gars, on revient, abonnez-vous, activez la petite cloche là, enfin, quand vous vous abonnez, il y a une petite cloche là, cliquez sur la petite cloche, pour ceux qui ne l'ont pas fait, les gars, je reviens avec un autre live, avec un autre intitulé, les gars, l'école de l'achat aux ventes, juste pour vous, les gars, et je vous mets, comme titre, Combo Anglais DPL, comme ça, on va faire que ça, tout au long de la nuit, et voilà, on va faire ça, on revient, les gars, je coupe le live, à de suite, à de suite, la famille, on va faire ça,